Alors, si vous voulez bien, on va commencer cette réunion de l'Assemblée Générale du CICA. Pour l'histoire de notre manifestation, c'est la troisième du genre, puisque je le rappelle, on a fait la première en plein confinement, à l'intermède des confinements, on l'avait fait à Veltan, en présentiel. La deuxième, on l'a faite ensemble au mois de... C'est marqué dans les documents, je vais vous le dire, le 15 janvier 2022. Et là, on était à la fois en présentiel et en visioconférence. Et aujourd'hui, on est à la troisième Assemblée Générale du CICA. Pour M. Branca, ici présent, c'est bien, il faut toujours le candide qui découvre, et surtout que le candide est une taille importante, je suis obligé de m'obtempérer. Donc, le fonctionnement du CICA, je vais le rappeler, et je demanderai à M. Patrick Lingway, le chef du service démocratie participative, qui était derrière moi, qui est passé là, c'est de vous faire parvenir à tous les présidents d'aujourd'hui, et même les autres, on va refaire une piqûre de rappel, et vous envoyer le règlement intérieur qui a été voté par les élus de la mairie du 17, qui explique bien le fonctionnement des CICA. Pourquoi ? Parce que votre assemblée constituée de représentants d'associations, elle est vivante, elle bouge. Là, par exemple, nos amis du Frioul sont représentés aujourd'hui par M. Yvon Tapias, M. Savali a pas pu venir, d'autres associations ont changé de direction. Voilà, on est comme ça obligé de faire des piqûres de rappel, de vous envoyer des documents. Donc, il y a le règlement intérieur qu'il faut lire, mais je vais vous commenter en deux mots. Et il y a un organisme dans le règlement intérieur, le comité de pilotage, qui est constitué en parité de l'administration des élus et de représentants associatifs, dont le porte-parole du comité de pilotage est M. Morin, Olivier Morin, ici présent, qui représente la voix au chapitre. Je me trompe pas, M. Morin ? Voilà, qui est associatif. Il y a Mme Rose Marjolaine, ici présente, qui est dans le public, qui est associative aussi, et je ne la vois pas encore, Mme Cazal, qui par ailleurs a un boulot de guide. Elle est peut-être en train de balader déjà, donc peut-être qu'elle ne pourra pas venir, mais Mme Nathalie Cazal fait partie du comité de pilotage. Le principe, je le rappelle, pour les CIQ qui n'ont pas encore vraiment participé, mais qui aujourd'hui sont représentés, on avait au départ 13 thématiques. On la restreint, suite à vos travaux, à 12. Vous avez un document que vous pouvez retrouver, et je vous invite d'ores et déjà, c'est intéressant si vous pouvez participer. On a fait une expo en 6 panneaux, 3 panneaux sur ce qu'on appelle la démocratie participative, et 3 panneaux sur les 6 cas eux-mêmes. Et là, vous aurez plein de réponses complémentaires à ce que je suis en train de vous expliquer. Cette exposition sera vendredi après-midi à 17h, autour d'un verre de l'amitié. J'aurai l'occasion de revenir sur ce qu'on appelle la démocratie participative, que je ne vais pas faire ce soir, et comment on va s'organiser pour les mois à venir pour être encore plus efficaces les uns les autres. Cette expo, elle va tourner dans les maisons de quartier parce qu'elle a pour but de sensibiliser le public à ce que nous faisons, qui est très important. Et pour dire que c'est important, ça m'a vraiment fait plaisir, elle n'est pas là, mais Mme Aveline, à l'Assemblée générale de son CIQ, des 4 points cardinaux, a carrément dit qu'elle avait un a priori défavorable sur les 6 cas, et qu'en se mettant au travail, notamment sur la question du PLUI avec la commission d'urbanisme du CICA, elle a découvert une autre façon de faire des choses et elle était heureuse et contente et je crois que ça donne envie de poursuivre. Ça veut dire qu'on peut évoluer, qu'on peut changer et comme je l'ai dit, il n'y a que les gens intelligents qui peuvent être maîtris et qui se sont trompés. C'est ce qu'elle a fait en public et c'était important parce que d'autres, elles ne le font jamais. Donc vous avez cette expo en 6 panneaux qui sera à la rue des Lys, 12h rue des Lys vendredi soir et à 17h, on enlèvera le verre de l'amitié et on aura l'occasion d'y revenir et puis il y aura aussi des stands des métiers d'art, l'artisanat d'art et les artistes dans la même salle à côté. Vous pourrez en profiter. Donc je reprends mon propos. On a cheminé dans la mise en place des 6 cas, pour toujours M. Branca, mais c'est pour vous tous, en vérité, tu sers de candide, c'est la loi Paris-Lyon-Marseille qu'on applique. Pendant des années, il y a des élus dans les mairies de secteur qui n'ont pas appliqué la loi en ne mettant pas en place les outils de la concertation locale. Il faut savoir qu'on se bat souvent en disant on veut avoir droit au chapitre, là c'est la voie au chapitre, on veut avoir un espace pour s'exprimer, on veut être entendu. Eh bien, à l'époque de M. Gaston de Fer, maire de Marseille, ministre de l'Intérieur, les lois de décentralisation en 1982-1983, ça commence à dater. Dans la loi, pour qu'il y ait mis en place les mairies d'arrondissement ou de groupes d'arrondissement comme à Marseille, on retrouve cet espace de démocratie participative qui ont été complétés par la suite, pas dans le cadre de la loi PLM, mais dans des textes plus généraux pour donner une place dans les enquêtes publiques, sur les grands dossiers, par exemple la gare Saint-Charles, le devenir de la gare Saint-Charles, les travaux titanases qui vont être faits. Il y a maintenant dans la loi ce qu'on appelle la commission nationale du débat public. On a les enquêtes publiques, on a toute une série de moments où on demande à la population et à ses représentants associatifs de pouvoir parler. Alors, c'est toujours pareil, il y a loin de la coupe aux lèvres et souvent on se rend compte que même si le droit a évolué, on a encore un public trop restreint qui participe à ce genre de démarches administratives et de concertation. Pourquoi ? Parce que ça renvoie à une culture du débat, ça renvoie à des connaissances générales, ça renvoie à une peur d'être ridicule, ça renvoie à plein de choses, les gens, et puis la disponibilité. Par exemple, quand les concertations sont à l'après-midi comme aujourd'hui, là je vous ai convoqué à 4h pour être sûr qu'à 17h, on est quand même un certain nombre de vous qui sont présents. Il y en a qui vont sûrement arriver un peu plus tard, notamment les élus qui sont sur d'autres réunions qui travaillent. Mais à un moment donné, on est obligé de donner, dans le cadre de la loi, d'autres droits aux gens pour pouvoir exercer un mandat associatif de ce type-là. Donc pour revenir à la loi PLM, elle est avant-gardiste puisque la date des années 82, 1982, 1983. On pourrait presque dire le siècle dernier. C'est vrai, mais à l'heure, ça fait pompeux parce qu'on dirait que ça ferait très loin. Ça fait 30 ans. Donc de fait, cette loi PLM, elle a mis en place des comités d'initiatives de consultation d'arrondissement qui permettent à des représentants d'associations, et c'est ça qui est très important, de se réunir dans un cadre légal, dans des lieux municipaux et d'élaborer des propositions. Et on va y venir, on a un bilan de ce point de vue. On a déjà, les élus, été amenés à se prononcer sur 10 délibérations issues du travail des associatifs de ce secteur. Et je les ai là, on peut les nuire. Il y a une délibération qui a porté sur la mise en place d'un conseil d'arrondissement des enfants. Ça peut paraître bateau, mais ça a renvoyé de suite à quelques difficultés d'articulation entre la mairie de Marseille, qui a mis en place aussi un outil, et la métropole, et nous. Mais nous, c'est surtout avec la mairie de Marseille. Donc il y a un travail actuellement de synthèse, de réflexion pour le mettre enfin en place avec des critères d'élection ou de désignation des enfants. On a un deuxième vœu issu de la commission l'atelier Veille-Foncière. Ne me faites pas dire Veille-Foncière, la Veille-Foncière. Cet atelier-là, il a pondu plusieurs documents importants. Et il y a un vœu qui porte sur la création de l'atelier de Veille-Foncière. Et cet atelier-là, qui peut paraître évident aujourd'hui, il a fallu ferrailler pour l'obtenir. Je le dis parce que moi, j'en avais mis un embryo il y a quelques années dans la précédente mandature il y a 12 ans en arrière. Et puis ça a été annulé par la mandature d'après. Et là, on y revient de bonne manière. Ça n'a pas été attaqué par le contrôle de l'égalité. Et j'en fais une parenthèse pour justement pour qu'on soit tous au même niveau l'avantage de ce système de vœux qu'on met en place qui soit élaboré par vous aux représentants associatifs dont citoyennes et citoyennes. C'est que ces vœux, quand ils sont votés par les élus sous forme d'une délibération, ils deviennent applicables. Et surtout, ils passent au contrôle de l'égalité. Et jusqu'à preuve du contraire, les 10 premiers vœux sont passés haut la main au contrôle de l'égalité. Et aujourd'hui, alors pas toujours à la facilité, mais on arrive à les mettre en œuvre. Sur la VEFONCI, il y a déjà des documents de travail qui ont été produits et je remercie M. Koja, entre autres, mais d'autres qui ont travaillé sur un document, une contribution pour le plan local d'urbanisme intercommunal. Troisième vœux, c'est sur l'habitat participatif. Je vais faire en cours, mais c'était intéressant parce que ça veut dire qu'il y a d'autres façons de rénover ou de construire aujourd'hui. et ce qui est intéressant, c'est que Mme Bordet et les associatifs qui ont travaillé avec elle ont pu obtenir de la splaine, les représentants de la société publique qui va intervenir sur les quartiers prioritaires de Marseille qui ont été maintenant une société publique d'État avec des actionnaires comme la ville de Marseille, la métropole. Ils ont reconnu qu'il fallait qu'ils incluent cette notion d'habitat participatif à l'intérieur de leur projet. Et dans ce vœu, là, on en est au stade où il faut trouver le lieu, c'est-à-dire le bâtiment qui va permettre de réaliser ces travaux, de préamptés ou de faire des travaux dans ce cadre-là. Ça, par contre, c'est une procédure qui est assez codifiée. Quatrième vœu qui avait été adopté, c'est la fin du stationnement à cheval sur les trottoirs du 1er arrondissement. Alors, pourquoi que le 1er ? C'est un débat qui a eu lieu, dont il s'est étranger comme ça, c'est à titre expérimental. Et depuis, il y a eu plusieurs réunions du comité de suivi puisqu'on a mis en place dans le vœu un comité de suivi. Et il y a un certain nombre de petits résultats de réalité urbaine qui changent avec l'installation d'Arceau ou l'interdiction de se mettre à cheval. Alors, c'est sûr que ce genre de vœu parfois peut déclencher l'hostilité d'un certain nombre d'habitants automobilistes. Il n'y a pas que des gens qui adhèrent comme ça à la procédure. Ceci dit, il a été voté et il y a déjà eu trois réunions et je pense que l'adjoint M. Tabac avec les habitants qui l'ont porté, notamment l'association 60 millions de piétons et d'autres, ils travaillent et ils avancent et ça fait des petits parce que maintenant, on envisage de le faire dans beaucoup d'endroits. Le cinquième vœu il portait sur la la piétonisation partielle du quartier Bellezence avec un certain nombre de rues et là, on voit bien qu'on est en plein cœur du débat sur la place de la Providence pour ceux qui connaissent qui est en plein centre-ville qui est un parking assez mal famé et puis mal foutu dont il a été convenu que le travail sur la semi-pétonisation avance et donc le débat se fait à deux niveaux avec la métropole qui porte pour le moment le projet de place de la Providence et puis de l'autre côté avec la venue l'application de la loi 3DS et retenez bien cette loi qui va faire couler beaucoup d'encre la mairie de Marseille va sûrement récupérer parmi les compétences qu'elle va récupérer c'est l'espace public et la voirie peut-être pas sur les axes de tramway ou de transport structurant mais en gros dans les quartiers ou dans beaucoup d'endroits et là c'est typiquement le lieu la mairie va se retrouver à gérer le dossier en direct ce qui fait que ça pose des inconvénients mais ça a des avantages ce qu'on ne pourra plus dire c'est la faute aux autres il va falloir faire et assumer et faire et je crois que c'est important en tout cas de mon point de vue il faut arrêter il faut le faire il faudrait obtenir et les moyens qui vont avec tout le débat porte sur la restitution des moyens humains et financiers par la métropole et les dossiers mais pour ce vœu là je pense que ça va avancer le sixième vœu dans le bilan qu'on a que vous avez pour ceux qui ont participé c'est sur la fréquentation la surfréquentation du bus 83 et là il y a eu quelques réunions organisées entre la mairie sur la base de ce vœu mais et là je pense qu'il va falloir reprendre le dossier avec l'atelier parce que là on a un blocage de la RTM et de la métropole qui nous ont informé et ça c'est inquiétant parce que c'est pas fait vraiment dans une vraie concertation qu'ils allaient faire une refonte complète des lignes de bus à l'horizon 2025 qui fait que leur dossier leur projet le plan RTM 2025 il est bien gentil mais il faudrait quand même qu'ils soient concertés avec tout le monde et donc on a un certain nombre de documents qui circulent mais par exemple le bus 83 il est indispensable de mettre en oeuvre un certain nombre de choses qui sont préconisées par le vœu donc il y a un suivi et on attend le retour pas du Jedi mais le retour du président du CEQ du Faro Catalan qu'il a porté parce qu'on a besoin que chacun prenne ses responsabilités et continue à porter les choses puisqu'on travaille encore avec vous les associatifs une fois que le vœu a été voté et dans le vœu il y a énormément de choses donc voilà donc de fait je pense qu'il avait droit aux vacances je pense donc du coup quand il rentre on va le solliciter enfin mais quoi voilà après il y avait trois vœux culture alors il y en a un qui est dans l'atelier culture ou patrimoine ou mémoire celui-là il était facile parce que tout le monde est adopté facilement c'est valorisé parler de la commune la commune de Paris on a parmi nous une des représentants de l'association qui a porté ce vœu et je vous donne une information ce vœu il vit il vit il avait vécu un peu avant d'être voté et il vit vraiment bien et le 27 novembre devant les grilles du Faro je crois que c'est 10h je pense il y aura un rassemblement devant les grilles pour aller en cortège honorer Gaston Crémieux un des héros de la commune de Marseille de 1871 qui a été fusillé pour l'exemple par la bourgeoisie qui n'avait pas accepté qu'un des leurs l'avocat l'avocat qu'il était se mette du côté de la population et des communards et donc on a comme ça le 10 janvier ou le 9 janvier je sais pas il y aura pareil une autre fois et donc c'était inclus on a des fiches événements et projets de la mairie du 17 qui inscrivent maintenant régulièrement ces manifestations et donc c'est c'est un fait acquis et donc il vit de bonne manière et on peut remercier ceux qui l'ont porté il y a déjà l'année passée quelque chose de phénoménal qui a été obtenu c'est un début de monument qui rend hommage à Gaston Crémieux dans le Jardin du Faro l'autre vœu c'est le théâtre la renaissance du théâtre Bombard alors là on n'est pas en panne on est soumis au rythme des études techniques que la mairie de Marseille engage pour finir la rénovation du théâtre Bombard dont le vœu a toute sa pertinence et je pense que la commission fait l'atelier culture devrait reprendre son idée de travailler une programmation culturelle mais ça ça ne m'appartient pas voilà c'est ce qu'il faut faire à mon avis et par contre l'adjointe je le dis là mais l'adjointe qui est en charge de cet équipement qui a le nom de théâtre Bombard mais qui n'est pas classé comme un équipement culturel de théâtre c'est un peu paradoxal je vous signale que le théâtre Sylvain sur la corniche il s'appelle théâtre Sylvain parce qu'on l'a défendu à un moment donné je ne peux pas rappeler l'histoire mais dans les années 92 il a failli être éradiqué complètement il a fallu se battre pour que dans le le poste de l'époque qui n'était pas le le poste de monsieur Vigouroux il devait avoir une voie rapide qui traversait le théâtre Sylvain mais il n'était pas il était inscrit à l'inventaire des espaces verts c'est pas un théâtre et bien le Bombard c'est un équipement socio-cultural c'est madame Marie Batou adjointe aux maisons de quartier qui le gère donc je pense que maintenant il faut passer à la phase 2 du E c'est d'un côté travailler à l'approbation de l'autre côté rencontrer l'adjointe pour bien suivre le sujet et donc les services de la mairie puisqu'ils ont aidé à mettre en oeuvre le vœu il faudra qu'on les saisisse là dessus voilà donc après il y avait deux dossiers culture qui ont eu une décision plus contradictoire il y avait un carnaval maritime qui finalement a été intégré pour la première année au bout de la mer c'est une façon de faire bon donc de fait il a vécu le vœu a été mis en oeuvre sous la forme de one shot c'est à dire un coup on a fait un carnaval oui de temps en temps j'ai fait du provençal vous avez remarqué donc du coup du coup mais comme les gens ils sont têtus ils ont raison il faut reprendre remettre sur le métier et donc il y aura une commission que je proposerai moi avec madame Fréchel une réunion de travail pour qu'on puisse le relancer puisqu'il était dit dans le vœu aussi qu'il fallait remettre sur le métier l'ouvrage cette question là et puis l'année de même pour le festival de poésie il n'est pas du tout intérêt mais il est dit il faut retravailler donc j'ai eu monsieur Jean Poincet qui est excusé ce soir il faudra le marquer je le dis pour Géraldine sur le feu c'est l'association Amat il faut l'excuser il est bloqué il est à Martigle justement sur un événement de poésie il ne peut pas arriver monsieur Poincet donc il y aura un retour donc vous voyez les dix vœux qui ont été d'abord discutés en atelier formalisés en atelier proposés à l'assemblée général du CICA c'est où on est aujourd'hui après débat entre vous entre nous surtout les associatifs les élus on est là plutôt pour observer ou pour donner une information sur la légalité ou pas du vœu sur la faisabilité il s'est transformé en délibération où la mairie a fait un délibéré sur le vœu en approuvant le vœu ou en apportant des ajouts par exemple pour apporter un élément de droit ou de financement ou de fonctionnement voilà donc pour est-ce que j'ai été clair dessus monsieur bon à partir de là l'avis des vœux il faut que on s'est rendu compte qu'il fallait revoir le règlement intérieur et donc le règlement intérieur qu'on a revôté la mairie c'est pour ça que je propose qu'on vous le renvoie il passe il passe par le comité de pilotage pour le moment il y a trois associatifs certaines et certains n'ont pas été désignés à vie il faudra peut-être en reparler alors il y a six ans il s'est rien quand vous aurez fait trois mandats je rigole donc voilà du coup il faut qu'on regarde cet aspect de comité de pilotage qui va se réunir pour bientôt mais aujourd'hui on va examiner six nouveaux vœux parce contrairement à ce que pensaient certains et certaines la flamme n'est pas retombée le gas il est toujours là il est toujours sous pression et il y a des gens qui sont mis au travail il y a même des élus à ma grande surprise ils sont y vont arriver parce qu'ils ont signalé qu'ils avaient du mal à être là à 17h qu'ils vont participer ou co-élaborer avec vous discuter des vœux mais ce qu'on a rajouté par rapport à la dernière fois voilà il faut que j'arrive jusqu'à 18h on va faire un premier tour de ça il faut je ne brode pas je vous donne des infos importantes il faut qu'on arrive à avoir avant de passer au stade de l'enrôlement au conseil d'arrondissement spécial SICA il faut qu'on regarde la légalité des vœux ou la faisabilité technique ou financière et c'est ce qu'on a fait pour ces six vœux là ce qu'on n'avait pas fait la première fois parce qu'on ne l'a pas vu venir on l'a fait à posteriori et là on a été embêté là on a fait une réunion je ne vais pas vous donner la date elle s'est tenue ce n'est pas un secret elle s'est tenue le 3 novembre et le 3 novembre on a on a réussi c'est ça le 3 on a réussi à avec les services à examiner vœu par vœu et chaque service qui était impacté par la qualité du vœu lui-même mais a pu donner aussi son avis sur les autres vœux ça c'est du côté de l'administration et la directrice générale des services madame Corinne Armit était là et la conclusion c'est effectivement les six vœux sont recevables par contre il y a pour chaque vœu quelques recommandations particulières de l'administration et on y reviendra quand on va les présenter je le dis pour la sténotypiste de temps en temps je fais une digression de blague peut-être que ça vous avez l'habitude vous me connaissez madame je ne dis pas qu'on est un vieux couple mais on se connaît plus longtemps c'est lui il y a longtemps voilà donc moi je pense qu'il faut savoir qu'on a appris aussi la mairie du 1-7 à mieux gérer la situation et donc après la réunion d'aujourd'hui c'est pour ça qu'il faut être un peu patient et patiente une fois qu'on aura examiné que vous aurez donné votre avis sur ces vœux et vous n'êtes pas obligé de donner un avis que sur le vœu que vous avez soutenu dans l'atelier vous avez un avis général on va les mettre sous forme de délibérés qu'on va soumettre à la maire et donc il faut que une fois que l'assemblée Jean-Lucica est passée que chaque porteur de projet c'est-à-dire que chaque associatif envoie un courrier à la maire un mail, un courriel parce que c'est à qui qu'on peut utiliser les courriels comme moyen de communication entre nous pas besoin de faire une lettre papier mais un vrai courriel avec une pièce jointe pour transmettre le vœu de manière formelle à la maire et à la douane qui est en charge du CICA pourquoi ? parce qu'à ce moment-là on l'enrôle dans la pile du futur conseil d'arrondissement spécial CICA voilà alors je fais une pause est-ce qu'il y a des questions ? je sens que Pierrette en a une non, c'est pas Pierrette vas-y ça se passe exactement de la manière dans les autres arrondissements alors dans le 7ème et le 1er oui c'est le secteur d'accord mais après il y a le CICA c'est un peu la loi la loi elle est valable pour tous et chacun en a une application différente de la loi c'est terrible par exemple il y en a qui ne l'appliquent pas ils sont hors la loi tant qu'ils ne sont pas attaqués par exemple un collectif de citoyens qui disait monsieur le maire de secteur madame la maire vous ne mettez pas en oeuvre le CICA c'est ce qui s'est passé pendant 6 ans ici il n'y a pas eu de CICA il n'y a pas eu de CICA personne n'a porté le P enfin si on ne dit pas comme ça personne n'a porté plainte c'est vrai par contre dans la mairie du 4 et 5 ils ont mis en oeuvre une forme de CICA qui passe que par l'assemblée générale de mémoire dans le 6-8 ils ont mis en place un autre modèle d'élaboration de démarche pour moi que je considère délibérative et dans le 2 et 3 ils ont décidé de ne pas le faire c'est un joie après je vous ai dit ce que j'aime penser dans le 15 et 16 ils font encore autrement ils font une assemblée citoyenne ils font un truc à leur sauce à eux mais ce n'est pas l'application de la loi voilà donc il n'y a pas pour le moment uniformité j'ai commencé à faire dans le début de mandat des réunions des 8 secteurs en tout cas les 5 secteurs printemps marseillais au début je me suis rendu compte qu'on n'était pas homogène de ce point de vue et qu'à un moment donné ma vocation à moi c'était quand même pas d'essayer de passer beaucoup de temps à rendre tout le monde homogène je fais circuler l'information j'ai fait circuler la délibération qui a mis en place le CICA j'ai fait circuler le règlement intérieur j'ai fait circuler tous les documents mais après voilà les mères sont chacun et un et une voilà donc c'est important pour nous ce que vous posez comme question parce que ça montre qu'on peut avancer mais on avance d'une manière différente d'un secteur à l'autre est-ce qu'il y a d'autres questions ? ça dépend du nombre de vœux alors dans le règlement intérieur il dit au moins une fois par an on peut le faire deux après ça dépend là par exemple il y a six vœux le vrai problème ça sera de trouver la date très rapidement une fois qu'on voudra adopter il faut les enrôler parce qu'une fois qu'ils sont enrôlés on ne peut pas revenir en arrière par contre si on attend d'abord la date du conseil d'arrondissement pour l'enrôler comme il faut 20 jours pour l'enrôler c'est pour ça que j'étais un peu stressé là pour vous convoquer on va encore reculer d'autant donc il faut si on est d'accord sur un vœu aujourd'hui les rapporteurs vous les faites enrôler par la mairie d'un secteur la maire et moi-même vous envoyez un mail après on peut le faire deux fois une fois ça va dépendre de la capacité à produire des vœux et puis voilà et puis après par exemple le vœu qui était intéressant pour la jeunesse conseil d'arrondissement des jeunes pour le moment il est en articulation avec ce qui se fait avec la mairie centrale il n'est pas en panne mais il est dans une mise en œuvre compliquée lente voilà il y a des vœux vous le verrez dans le nouveau vœu puisqu'on va commencer par celui-ci la noaille pour mon verre je crois c'est ça enfin le vœu de noaille il est très bien moi je considère on va y en parler tout à l'heure mais dans sa mise en œuvre il a des complexités plus importantes que d'autres vœux donc vous voyez on va avoir un rythme comme ça de suivi viens ici parce que on va commencer par ton vœu alors en vérité madame Pourraro je pense qu'on ne peut pas se donner un délai comme ça s'il y a un sujet qui mérite vraiment d'être approfondi pour le moment la mandature il y a encore du temps prenez le temps de bien le faire là je trouve que pour la cause animale par exemple vous avez pris le temps qu'il fallait faire et les vœux sont murs ils arrivent à maturité ben écoutez il y a des accouchements qui mettent neuf mois les éléphants c'est plus ça n'est pas non enfin du coup là je pense que pour la pour ce qu'on a à faire nous ah oui alors c'est vrai comment on fait pour le micro pour la salle parce que quand vous parlez vous posez des questions par exemple monsieur Branca tu l'as entendu monsieur Branca non bon ben écoute là heureusement qu'il y a la madame c'est un typisme mais pour la oui ben il faut le donner à la salle alors qui c'est qui veut poser une nouvelle question ben Lisa vous pouvez le donner le micro ouais voilà il y en a 4 de micro vous pouvez donner le micro oui alors quand vous parlez maintenant oui parce qu'il y a la sténotypiste aussi présentez-vous parce que moi je connais presque tout le monde peut-être monsieur dans voilà voilà je connais beaucoup de monde mais pas tout le monde donc Isabelle Bordet donc je suis adjointe au logement habité en centre-ville et sur le secteur de Noailles et donc comme on dit je supervise c'est ça un SICA un atelier numéro 6 urbanisme logement et équipement public voilà le mot supervis n'est pas moi c'est participe alors monsieur Branca représente-toi vas-y Enzo c'est mon fils je sais bon ben voilà je m'appelle Fabrice Branca et donc je participe au SICA qui était le numéro 11 qui est passé au numéro 10 on voudrait même arriver au numéro 9 mais c'est pas sûr qu'on réussira et c'est donc la tranquillité et la propreté voilà c'est bien et c'est toi qui as posé la question je le dis pour le PV concernant comment ça fonctionne le SICA depuis tout à l'heure oui c'est-à-dire qu'en fait moi je suis arrivé je suis jamais je n'ai jamais participé à cette assemblée et donc je voulais savoir d'abord j'ai eu un peu peur puisque j'ai vu que c'était de 16h à 21h et donc c'est pour ça je voulais aussi savoir alors là-dessus je m'en explique de suite pour des raisons d'organisation je peux pas vous dire qu'on va boucler ça elle va vite en 2h ou à 1h donc ici à 21h de toute façon même l'élu la maire de secteur tout le monde est dehors voilà c'est leur limite mais il fallait pour commencer à 17h je vais inviter les gens à venir à partir de 16h c'est ouvert on vous accueille café là on a commencé quasiment à 30 secondes de près à l'heure il y a des gens qui vont peut-être encore venir en retard notamment il y a des élus qui sont annoncés comme étant en difficulté pour être à la bonne heure bon par contre par contre si tout à l'heure on va pas réexaminer les 10 vœux que je vous ai cités pour le principe pour montrer qu'on a évolué depuis les 6 nouveaux vœux on peut aller très vite si on finit avant on finit avant mais je veux pas vous mettre le stress à vos 10 ans il faut qu'on bâcle ça en demi-heure on a le temps jusqu'à 21h et bien la prochaine fois on mettra pas d'heure de fin mais vous savez que vous qu'on peut pas rester au-delà tous ceux qui voudraient rester plus tard vous pouvez pas voilà c'est comme ça voilà je le note mais on peut faire des dérogations madame Poirot alors maintenant qu'on a le micro on va refaire un tour de salle et on va bientôt arriver au début des hostilités est-ce que tu allez-y monsieur présentez-vous Arnaud Bignon j'appartiens depuis peu à un CIQ Canibia Gambetta alors vous appartenez pas vous êtes adhérent à un CIQ adhérent je le dis c'est important dans le cadre de la loi 1901 qu'on emploie les bons éléments de langage parce que l'appartenance c'est un peu gênant oui pourquoi parce que ça n'a pas la même signification qu'être adhérent oui d'accord bon je voudrais savoir simplement comment ça fonctionne concrètement alors alors je peux reprendre de suite la question la réponse est simple dans le règlement intérieur il est dit que chaque association qui décide de participer aux travaux du CICA et je fais une parenthèse madame Lisa Benbachir ici présente je ne peux pas dire mademoiselle parce que la loi est interdite mais la jeune dame qui est au fond Lisa elle prend les nouveaux nouveaux engagements des associations chaque association peut désigner plusieurs représentants au moins deux pour participer aux ateliers après il y a des associations qui peuvent envoyer plusieurs représentants parce qu'ils ont beaucoup d'adhérents mais donc vous participez à un atelier l'intérêt le côté constructif c'est pas de charger des ateliers chaque semaine c'est de suivre un atelier il y en a douze de s'inscrire à un atelier de le suivre autrement ça se dilue non mais simplement moi j'ai indiqué mon souhait de participer à un atelier ça fait à peu près six mois j'ai toujours pas de nouvelles c'est pour ça alors ben le fait que madame Benbachir est là elle prendra vos coordonnées tout à l'heure vous les avez notées à l'entrée et on va vérifier qu'est-ce qui a pu se passer il peut y avoir des loupés effectivement bon voilà c'est tout ok il n'y a pas de problème bonne question ah au fond c'est la guppe qui est arrivée en force c'est ça ouais la guppe c'est le service de gestion urbaine de proximité on a le service comment c'est présente-toi je ne me rappelle plus voilà allez alors maintenant est-ce qu'il y a d'autres questions pratico-pratiques ou de fond quoi non alors je le dis parce qu'ils ne le disent pas on a eu tout un débat au début des six cas la loi le dit bien les représentants associatifs donc dans ce secteur municipal on a des collectifs qui ne sont pas déclarés en préfecture notamment il y a l'agora de Noailles et il y avait ce que l'état a mis en place c'est le ça s'appelle la structure de concertation de l'état qui participe à la c'est l'agora de Noailles qu'ils appellent enfin il y a un organisme qui n'a pas de substance juridique qu'on t'a dit peut-être non enfin voilà nous ce qu'on a proposé c'est qu'il y a suffisamment dans nos quartiers de tissus associatifs riches c'est de voir entre vous pour qu'on reste dans le cadre de la loi et j'insiste c'est pour avoir une base légale de délibération c'est pour ça que chaque fois on demande les présents qu'on a fait des comptes rendus parce que quand on délibère sur un sujet qu'on ne soit pas attaqué sous l'angle en disant vous êtes arrangé entre élus ou entre collègues on va dire pour faire quelque chose non il y a bien un travail citoyen qui est fait au travers des associations pour qu'on soit irréprochable du point de vue de la forme légale et après sur le fond ça montre qu'il y a des gens qui se réunissent autrement ça n'a pas d'intérêt voilà donc on a besoin de faire les choses dans les règles d'où l'intérêt si vous êtes inscrit monsieur on va vérifier il peut y avoir des loupés voilà on a eu à un moment donné un changement aussi de salariés voilà donc moi je remercie ceux qui travaillent sur la démocratie participative c'est pas toujours facile alors monsieur devant vous avez pas tout va bien vas-y me présente toi Gilbert Danzel je suis membre de la république du Frioul et j'avais une question qui décide de la tenue des dates de la tenue des ateliers parce que nous l'année passée ce qu'on a présenté effectivement c'était le carnaval qui a été repris etc nous on a fait notre boulot entre nous mais moi j'ai vu personne de l'atelier culture parce que c'était je crois l'atelier culture parce qu'il y avait un atelier Frioul il y avait un truc qui a disparu je crois il y a toujours bon et donc voilà qui décide parce que moi j'ai rarement eu de 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 mails qui me disaient l'atelier ce alors est-ce que c'est c'est nous l'atelier numéro 6 7 8 10 ou alors c'est la mairie qui dit qui dit tel jour vous allez alors c'est vrai que là vous soulevez un problème de fond la première fois il fallait bien que quelqu'un prenne l'initiative j'ai convoqué en tant qu'adjoint à la démocratie participative l'ensemble des ateliers un par un donc j'ai fait 12 réunions après il était dit que dans chaque atelier les associatives qui sont regroupées désignées en rapporteurs et une façon de fonctionner en lien avec des adjoints et ils ont décidé leur rythme à eux mais il y a des ateliers ou dans le temps et c'est moi c'est les enseignements qu'on a tiré ça s'est dilué c'est à dire que les gens comptaient les oeufs sur les autres personne prenait l'initiative et on a eu comme une chandelle qui s'est éteint des ateliers qui ne se sont plus réunis l'atelier Frioul il s'est passé un cas particulier c'est que s'est mis en place un travail autour de Smilo qui est une initiative autour des petites îles de la Méditerranée et d'un coup on a vu apparaître de multiples réunions d'organisations de cet organisme qui en vérité est une association Smilo qui est financée pour animer un travail sur plusieurs îles de la Méditerranée et ils ont un rythme de réunion qui fait que ça a parasité il faut être clair un rythme plus léger mais qu'il fallait tenir de l'atelier Sika Frioul là maintenant qu'on a pris nos marques avec Smilo je pense que je vais reprendre l'initiative de réunir l'atelier Frioul pour qu'après les gens des associatifs du Frioul puissent se réunir et comme il y a un sujet santé au Frioul je pense qu'il sera à mon avis partant pour le refaire je finis juste un petit mot et concernant la culture c'est ce que j'ai dit tout à l'heure je vais reprendre l'initiative de le réunir pour que les gens ils aient bien le mode d'emploi en tête et qu'ils soient autonomes ce ne sont pas les élus qui dirigent les ateliers ce sont bien les associatifs mais c'est bien d'avoir les élus pourquoi ? parce que ça permet de faire le lien madame Rose oui moi je suis bien d'accord mais on a quand même un petit souci en tout cas nous sur l'atelier dont j'ai oublié le numéro mais qui est patrimoine mémoire c'est que on a une déperdition de participation des associations et donc moi j'avais demandé à ce qu'on ait une aide de la mairie pour relancer un peu contacté etc ce que j'ai demandé personne n'y a répondu ce qui fait qu'on est on ne s'est pas réunis parce qu'on n'est plus que deux on se connait parfaitement donc on n'a pas besoin de se réunir pour échanger on le fait autrement et de façon plus sympathique parfois donc là moi il y a un vrai souci c'est à qui on s'adresse qui on sollicite qui on secoue qui on interpelle pour avoir des si c'est Patrick qui va il va m'entendre plus régulièrement pour avoir pour avoir une liste de la liste des associations qui participaient au début qui n'y vient plus qui on peut relancer et vous aussi qui avez une meilleure connaissance de 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 nous aider à relancer voilà non non mais moi les choses alors on va être clair c'est pour ça que je pense que cette troisième assemblée générale des membres du CICA a la vocation à être prolongée pendant le quatrième le cinquième jusqu'à la fin du mandat mais aujourd'hui dans les étapes où on est cette question de qui il faut interpeller c'est le service service c'est un directeur un chef de service c'est pas directeur chef de service parce que directeur on aurait un effectif beaucoup plus pléthore il y a un chef de service il faut pas hésiter et à mettre l'élu en copie voilà donc moi je pense qu'il faut nous on marche assez ambinôme je pense qu'on travaille bien on a après deux personnes qui sont ici qui travaillent avec nous qui malheureusement je fais tout pour que leur statut évolue pour avoir plus de temps pour travailler avec nous voilà parce qu'on est un effectif quand même réduit voilà on avait deux titulaires qui sont une partie l'autre qui en arrive à la longue maladie donc d'un fait on est en tour on est des vacataires mais on s'accroche et depuis le début on met en place les moyens de fonctionner au mieux donc il faut quand même l'interpeller sur les ateliers il y a trois qui n'ont pas eu d'une véritable activité dans la période on va le faire il y a un atelier qui inclut l'économie et le commerce on a maintenant un adjoint de secteur qui est en charge de cette question moi je vais l'interpeller pour convoquer les associations de commerçants par exemple ou les PME s'il le fait pas le responsable de la démocratie que je suis le fera mais à mon avis il va le faire il va venir tout à l'heure Philippe Kahn je pense voilà donc on a besoin de faire comme ça alors moi je vous propose maintenant de juste conclure à moins ce qu'il y a d'autres questions parce que je veux dire il n'y a pas d'autres ah monsieur alors il faut lui redonner présentez-vous chaque fois parce que la dame qui a parlé avant c'est madame Marjolaine Rose elle ne s'est pas présentée toujours Fabrice Branca je pensais à une chose que j'ai dite au dernier SICA c'est qu'en fait j'ai vu que sur Youtube on est filmé pratiquement je crois à chaque fois et puis par rapport à ce que j'entendais donc concernant l'avis de chaque SICA peut-être les sujets qui sont traités etc qui enfin moi je pense que ne serait-ce que par curiosité ça m'intéresserait de savoir puisque alors j'appartiens pas il ne faut pas dire j'appartiens il faut dire je participe tu adhieras à une association tu participes aux travaux on participe aux travaux mais l'appartenance pour répondre à monsieur ça fait plutôt organisme autre religieux autre ce qui est légitime mais quand on est un organisme religieux par exemple mais moi ce n'est pas le cas d'un CIQ la messe au CIQ de Saint-Batin je ne l'ai jamais trop vue moi je vais à la messe mais je n'appartiens pas non plus à quelqu'un donc ça ne me gêne pas non plus d'utiliser le verre appartenir mais bon simplement voilà par curiosité je pense que ça m'intéresserait de savoir ce qui est discuté dans d'autres CIQ qui peuvent m'intéresser peut-être certains davantage et d'autres par moment en fonction de ce qui est discuté et je me pose la question est-ce que sur le site par exemple de la mairie il y a donc répertorié les différents CIQ alors quand je dis la mairie évidemment je parle du site de la mairie générale je ne sais pas si il y a ce genre sur ce site du 1,7 peut-être je m'excuse mais je ne sais pas s'il est ouvert pas ouvert on peut regarder parce que tout est enregistré là les vidéos vous dites les vidéos moi ça ne m'intéresse pas de regarder une vidéo moi ce qui m'intéresse c'est de lire des informations et je ne pense pas que ça d'ailleurs je ne suis pas sûr que ça intéresse les gens de regarder les vidéos alors il avait été fait le choix au départ sur ma proposition qu'on ait la sténotypiste pour tous les travaux du CICA des ateliers CICA le choix a été fait de manière différente on a grâce à l'outil je remercie monsieur Villerey pour les services de la mairie entre autres lui pour les saliciels on a pu capturer toutes les images des ateliers et on a une chaîne YouTube qui n'a pas été supprimée pendant un an alors que le site internait de la mairie on a perdu le site internait de la mairie aujourd'hui on a un site de nouveau la mairie du 1-7 qui a été fait intégralement avec les outils de la mairie de Marseille et il y a un onglet CICA démocratie participative on est en train de le nourrir d'un certain nombre de documents mais la chaîne YouTube existe toujours et comme le dit madame Poraro on peut très bien voir les propos des uns des autres et c'est vrai qu'après si ça monte fort je le dis ça je ne voudrais pas le dire comme ça mais si dans l'élan les gens demandent plus de papier de frappe on aura peut-être plus de sténotypie mais pour le moment on en est mais vous pouvez vous-même produire des documents madame madame vous êtes prévus là il y a un papier réservé voilà donc les gens comme toi par exemple peuvent produire des documents on peut les mettre en ligne oui alors moi je pensais quelque chose de très simple par exemple la liste de ce qui a déjà été voté la liste des sujets qui sont abordés par moi dans une période assez déterminée qui permettrait donc à certaines personnes et même peut-être à des élus j'en sais rien de s'y intéresser d'un peu plus près voilà écoute moi je ne peux être que favorable si vous produisez des documents on a maintenant un outil qui s'appelle le site internet de la mairie du 17 qui est performant qui a été même primé parmi les meilleurs outils de la ville de Marseille parce que dernièrement il a été remis en ligne refabriqué complètement il y a tout tout de neuf donc il y a un onglet qui est 6k démocratie participative il n'y a pas que le 6k dedans il y a par exemple toutes les concertations qu'on a engagées la mairie du 17 donc vous pouvez le regarder comme dit madame Pourrao la chaîne YouTube alors je demanderai à M. Villerey tout à l'heure quand on se met à un moment donné qui redonne à Patrick Linguet le lien sur un mail pour qu'on puisse vous envoyer le lien pour ceux qui ne l'auraient pas eu pour aller voir la chaîne je ne vais pas vous le dicter parce qu'il y a sûrement des signes dedans un peu compliqués mais c'est un lien YouTube où il y a toutes les vidéos voilà toutes les vidéos non mais ceux qui ne veulent pas les regarder je parle pour ceux qui voudraient les regarder ça a été demandé bon donc de fait on va pouvoir maintenant est-ce qu'il y a encore des questions on va pouvoir peut-être passer alors du jour pour les nouveaux vœux alors j'ai eu une demande de madame Edwige Monod c'est ça de passer d'abord le vœu numéro 4 parce qu'elle avait un souci de présentation alors peut-être on va demander à madame Rolbert de se présenter pour le PV bonjour à tous donc je suis Monique Rolbert je suis adjointe à la tranquillité publique et à la propreté de la mairie du 17 et animatrice enfin que comment on peut dire participante active on va dire d'un atelier autour de ces thématiques et donc dont il y a quelques représentants dans la salle que je remercie bien évidemment voilà et nous avons un vœu qui vient qui va être proposé pour le prochain conseil d'arrondissement a priori si l'assemblée générale le valide alors là on va commencer par le vœu noaille un poumon vert pour le centre-ville à la demande de madame l'adjointe et de madame Edwige Monod qui est responsable de l'association pour dire que madame Rolbert tout le monde la connaît maintenant parce que oui oui parce que les sujets que tu trates à mon avis sont très populaires alors vous avez tous reçu et toutes reçues en principe les vœux par les envois de mail si parmi vous certains ne l'ont pas j'ai quelques versions papier on va essayer de le projeter mais c'est assez compliqué parce que il faut si si là voilà 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 donc je ne touche plus pour le moment donc est-ce que madame Monod vous pouvez prendre vous pouvez venir ici mettez-vous à côté de monsieur Lengouet il y a un micro vous allez le présenter représentez-vous complètement et présentez-le bonjour donc je m'appelle Edwige Monod je suis la présidente actuellement donc de l'association qui s'appelle le jardin de Noailles l'idée étant de faire un collectif associatif donc habitants commerçants associations amis habitués habitants pour proposer que le quartier de Noailles soit remis en lumière voilà et dans ce cadre là nous avons participé à un certain nombre de SICA et moi personnellement au SICA urbanisme donc habitat et équipement espace public voilà pour proposer une dynamique sur la végétalisation d'une manière officielle grâce à au travail du SICA et ensuite la présentation auprès de la municipalité du VEU qui serait votée en municipalité voilà donc est-ce que je le lis conseil d'arrondissement dans un premier temps voilà du 1 à 7 si tu peux le faire l'intérêt à cette technique pour voir ce que je veux dire c'est un problème oui ben le travail en fait a été collégial on est parti sur le travail qui avait été fait donc le rapport qui avait été fait par Indigo qui était qui avait été mandaté par la métropole je crois et la mairie donc pour travailler sur le réchauffement climatique et pouvoir repérer un certain nombre d'endroits qui seraient problématiques au long cours et particulièrement le centre-ville pour que ça soit un centre-ville résilient et dans ce cadre-là donc Noaille a été cité comme un des quartiers posant une problématique importante au niveau de la chaleur compte tenu des rues petites et qu'il n'y ait aussi aucun espace vert du tout dans ce quartier donc on est parti sur cette idée-là et puis aussi sur la dynamique associative qui fonctionne quand même bien depuis 2-3 ans où énormément d'habitants et commerçants se sont mis à agir dans la rue pour que devant chez eux devant leur commerce devant leur porte d'immeubles qu'il y ait des plantes à l'instar de ce qui s'était déjà fait il y a quelques années auparavant de ces dynamiques associatives ou même de collectifs habitants dans la rue Châteaurondon et dans la rue de l'Arc donc là la spécificité du jardin Noaille ça a été d'englober je dirais un espace un peu plus grand et de trouver une idée qui était peut-être cocasse mais quand on regarde le plan de Noaille on peut apercevoir à l'intérieur de ce plan comme la forme d'une feuille et donc feuille plante et donc on y a ajouté le petit Bouddha histoire de se dire que justement dans ce lieu très je dirais multiculturel et multisocial ça permettait simplement de montrer le côté apaisement que nous voulions avoir avec la végétalisation et dans ces dynamiques là donc des plantes se sont vues apparaître naturellement dans les rues mais il pose problème quand même du fait que ces peaux peuvent aussi au long cours être abîmées ou mal vieillir et que pour une véritable prise en compte du réchauffement climatique il n'y a pas d'autre solution que de planter à même le sol donc pour ça il fallait faire un vrai travail d'introspection de savoir si c'était faisable la métropole lorsqu'il y a une requalification des rues qui le décroute la totalité des rues et qui le refont ça s'appelle une requalification et à ce moment là dans certaines rues comme la rue Venture par exemple ils ont fait en sorte de faire ce qu'ils appellent des fosses c'est à dire des petits carrés ou des petits rectangles contre le mur qui permet de planter à même le sol des plantes grimpantes ou des plantes qui vont rester dans une taille normale enfin on va dire voilà et en tout cas ça vient aussi à un autre avantage et que ça vient boire l'eau qui peut tout à fait stagner sous les immeubles de Marseille puisque nous savons quand même tous que beaucoup d'immeubles avaient anciennement des puits des puits donc je crois qu'il y a un autre nom qu'on appelle ça qui permettait que l'eau soit soit enlevé les puitsards voilà soit l'eau soit enlevée par les les propriétaires des immeubles régulièrement lorsqu'il y avait des engorgements et ces puits ont été malheureusement les uns près des autres fermés qui fait que l'eau maintenant circule difficilement la difficulté pour planter au sol on pourrait penser qu'effectivement qu'il y a quand même une difficulté avec les racines mais il y a certaines plantes comme curieusement les rosiers qui sont pour l'instant pas très aimés dans les rues parce qu'ils peuvent piquer mais on peut tout à fait imaginer de les désépiner sur une certaine hauteur et c'est une plante justement qui n'est pas invasive donc il y a toute une recherche intéressante à faire nous avons dans la salle là ici deux 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 paysagistes qui se sont présentés comme ayant envie de travailler avec le jardin noy et avec tous ceux qui le souhaiteraient ils ont monté leur société ils ont une longue expérience mais ils sont maintenant à leur compte et ils espèrent effectivement pouvoir agir d'une manière concrète donc là si vous voulez la question du retour de la nature en ville si je reviens a été devenue aujourd'hui on va dire une obligation de santé publique l'arbre urbain donc on le sait c'est aussi un formidable outil de lutte contre le changement climatique puisqu'effectivement il atténue l'impact du volume d'émissions de gaz à effet de serre des activités de la ville mais aussi il réduit l'effet des îlots urbains de chaleur donc je vous parlais tout à l'heure de l'Indigo c'est aussi un communauté de presse qui a été fait au 23 mars 2022 à la ville de Marseille par la ville de Marseille donc une étude pour construire un centre-ville historique résilient à Marseille en 2030 et il citait à cet endroit là justement 6 axes de transition pour réhabiliter au mieux le cœur historique de Marseille face au défi des climatiques donc vous allez pouvoir les lire c'est le compte-rendu du rapport Indigo c'est effectivement améliorer la qualité bioclimatique je vais faire un petit peu court révéler les systèmes globales par rapport à l'eau justement valoriser les services écosystémiques rendus par le végétal en ville mailler le centre-ville d'espaces-refuges et communs s'appuyer sur les îlots pilotes et démonstrateurs accompagner les citoyens dans les travaux et réhabilitations vertueux donc c'est bien dans cette dynamique que le CICA urbanisme a souhaité travailler et apporter sa pierre pour que se faire dans ce cadre-là donc elle a émis le vœu on a émis le vœu qu'un quartier du centre-ville puisse devenir un poumon vert alors bien sûr il y a d'autres quartiers dans le 1-7 mais la spécificité de Noailles c'est qu'il y a des travaux de réhabilitation très importants d'immeubles qui vont avoir lieu et que du coup et qu'en plus ce rapport indigo cité Noailles et particulièrement plusieurs îlots d'immeubles que nous avons et donc les habitants y habitants et les habitants propriétaires étant partie prenante avec le jardin de Noailles ça laisse aussi toute l'ouverture à la municipalité à la métropole ou à l'état donc à la société et à la splaine de pouvoir intervenir aussi d'une manière beaucoup plus facile sur beaucoup de nombreux axes donc là actuellement pourquoi ces îlots démonstrateurs donc on a proposé que ça soit Noailles le quartier de Noailles qui soit celui-là qui soit ce îlot démonstrateur de cette adaptation du milieu urbain contre le réchauffement climatique par une ville qui s'appelle Marseille Merci Alors peut-être on va demander à Mme Bordet de ce travail et de nos solutions et on a l'avis de la groupe de Tampon le service de l'Amérique qui a donné l'avis sur ce vœu Oui alors bon ce vœu il est particulièrement intéressant c'est pas parce que c'est notre atelier mais je vais expliquer pourquoi parce qu'effectivement il part d'une demande de terrain bon d'un besoin déjà avant tout qui a été tout à fait noté on l'a tous ressenti cet été et donc sur des quartiers comme Noailles effectivement au centre-ville ça va rapidement devenir impossible à vivre et espérable donc là il y a un besoin c'est porté par les habitants il y a une association qui est très engagée dans cette démarche là et parallèlement à ça alors on l'a pas mis dans le vœu parce que pour l'instant on ne sait pas si on va l'emporter mais vous avez dû entendre parler de Marseille sans ville décarbonée donc on a remporté la première étape puisqu'on a été choisi parmi les 100 villes qui vont proposer effectivement d'être décarbonées et là c'est avec l'argent de l'Europe donc ça veut dire qu'effectivement là il y aura beaucoup d'argent pour l'instant on a réussi cette première étape maintenant il y a une deuxième étape qui s'appelle Marseille de 30 villes décarbonées donc il va y avoir une sur trois qui va être choisie parmi les 100 pour engager ce travail donc effectivement ce qui est les remarques qui sont faites par la gestion c'est qu'effectivement c'est un projet très ambitieux on est bien d'accord que c'est très ambitieux mais ça nous semble tout à fait pertinent de le porter en tant que comment dire intention politique de la part de la mairie du 1-7 donc s'il est voté à l'initiative des associations ce qui évidemment c'est pas les moyens de la mairie du 1-7 qui vont pouvoir permettre de faire quelque chose d'ambition on est bien d'accord mais c'est une première en tous les cas nous la mairie si encore une fois il est voté c'est l'intention politique de dire voilà il y a vraiment un sujet crucial qui pourra être tout à fait enfin comment dire mis dans la dynamique de ce label Marseille 2030 et moi j'ai été en relation avec les élus qui présentent le dossier dans ce dossier il y aura ce point là qui pourra être tout à fait mis en action si on emporte le label voilà et parallèlement à ça effectivement dans le cas de la contribution citoyenne dont vous avez dû entendre parler puisqu'il y a eu deux réunions avec des citoyens enfin des habitants et des habitués de Noailles effectivement la végétalisation est revenue de manière très prégnante et donc la mairie a décidé de comment dire de contractualiser avec unicité pour avoir deux services civiques qui vont travailler sur cette question là voilà donc si vous avez vous connaissez des jeunes dans le quartier qui sont prêts à s'engager on ne leur demande pas forcément d'être très compétents mais en tous les cas qui ont envie de s'engager voilà ils peuvent se reporter sur unicité la candidature est mise en place voilà je voulais donner ces éléments là pour expliquer dans quel contexte on a fait ce vœu et illustrer effectivement ce que c'est le CICA c'est à dire que dans le cas du CICA même si on porte un vœu d'une intention politique on n'a pas forcément les moyens à la mairie de le réaliser mais en tous les cas on le porte et je pense que c'est intéressant de mettre en évidence le cadre dans lequel on a fonctionné et si je peux me permettre de rajouter donc justement si on s'est permis de demander de passer en premier c'est parce qu'on est sollicité pour aller à la réunion qui commence à 6h30 justement sur ce travail qui est fait pour être ville enfin les 30 faire partie des 30 villes et dans ce cadre là le projet du CICA donc Noailles-Poumon-Vert au centre-ville pour le centre-ville a été retenu pour l'instant et on nous a demandé de pouvoir mieux le présenter et en tout cas de venir écouter lors des réunions où on parle de ces 30 villes enfin de ce dossier qui va être déposé à l'Europe pour pouvoir si bien évidemment le CICA d'aujourd'hui l'Assemblée générale d'aujourd'hui acte à ce moment là de pouvoir espérer que voilà donc il y avait quand même juste à rajouter donc c'était l'atelier CICA donc demande que la ville de Marcel soutienne des actions de sensibilisation d'informations auprès des habitants et habitués de Noailles la mise en oeuvre donc de la déperméabilisation des rues en bas d'immeubles donc ça bien sûr aux endroits où ça sera possible par rapport au passage des tuyaux gaz eau et compagnie partout où il est donc possible de le faire et des coeurs de place où il est l'eau appropriée pour favoriser les plantations en sol dans l'ensemble des quartiers de Noailles et là ce qui nous intéresse peut-être un peu plus et qui pose peut-être un peu polémique mais qui s'est à travailler c'est l'intégration de la végétalisation dans les demandes de rénovation et de construction dans Noailles mais donc en fosse donc en bas d'immeuble le long des murs ou en balconnière ou en toiture et ça c'est un travail qui va pouvoir être mis en place donc être rajouté dans le cahier des charges de la SPLN qui est tout à fait favorable à cette dynamique à partir du moment où puisque la SPLN doit avoir des commandes soit par la métropole soit par la mairie soit par l'Etat alors peut-être avant je vais demander à la GUP qui a travaillé qui a donné un avis pour montrer avant que vous arriviez j'ai rappelé comment elle a fonctionné les services se sont réunis avec la directrice général des services et donc il y a un avis je voudrais compléter une petite chose c'est à dire qu'il y a une histoire de temporalité si la mairie remporte la belle donc Marseille 2030 ça peut aller très vite puisque la décision elle va être prise bon fin décembre et donc il faudrait engager une action et c'est très précis entre mai 2023 et mai 2025 avec des effets enfin des effets qui soient visibles et l'idée de l'Europe c'est on veut s'appuyer sur les habitants sur les associations et en même temps on veut que ça soit à titre d'exemple pour que ça puisse être dupliqué voilà c'était important alors on va demander entre un collègue qui a le service donc c'est la gestion urbaine de proximité de commenter leur remarque vas-y donc bonsoir Delphine Frédion chargée de mission gestion urbaine de proximité donc je vais étaler un petit peu les faisabilités les études qu'on a fait en amont aussi bien le service de gestion urbaine de proximité que ma collègue Chantal Langlais pour le service de l'urbanisme donc pour nous pour la gestion urbaine de proximité il va de soi qu'on va tous dans ce sens de la végétalisation de nos rues mais après il y va ça ne dépend pas que de la mairie de secteur ni de la mairie centrale ça dépend beaucoup de la métropole comme vous le savez il va y avoir un grand réaménagement de fait au sein de ce quartier et donc en fait ça va être des études en amont qui vont être demandées par les services de la ville que ce soit de la mairie centrale que de la mairie de secteur donc en fait tout va dépendre de l'état des réseaux et des résultats des études amenées en amont par les services compétents donc comme je vous l'ai dit par les services métropole mais c'est des demandes qui vont être faites de suite dès qu'on va passer commande et qu'on étudie sur le terrain les faisabilités avec tous les services compétents ainsi que les institutions merci voilà donc un point de vue intéressant donc la conclusion de la directrice générale des services les élus on a le même avis c'est que même si ça semble complexe dans sa mise en oeuvre ce vœu reste très pertinent et intéressant donc il va il attend quand même vos remarques donc on est au stade où je pense que maintenant il faudrait peut-être vous donner la parole ceux qui participaient aux travaux du SICA des ateliers SICA et à l'âge du SICA sur ce vœu est-ce qu'il y a des remarques particulières il pourrait même y avoir des désaccords des intros allez-y alors micro hop micro je crois qu'il va falloir revenir je ne sais pas qui tout à l'heure a prononcé le mot le mot ambition mais je sais peut-être oui voilà Isabelle mais je pense qu'en fait c'est pour moi une nécessité que d'être ambitieux pour avancer et je pense que contrairement à toutes les habitudes que l'on a il faut vraiment oser aller de l'avant avec des projets ambitieux et essayer de trouver toutes les solutions pour y parvenir parce que il s'agit de projets qui sont parfaitement légitimes et on espère que les choses vont changer que les choses vont accélérer et voilà et que tout le monde y participera à commencer par les services de la mairie mais après plus haut quoi Monsieur Mourin alors Olivier Mourin voit au chapitre moi ce que j'ai aimé dans ce projet justement c'est l'implication des habitants et le lien entre les fosses que l'on peut faire dans le bitume et les voisins chargés de le maintenir et c'est ça la gestion urbaine de proximité on ne peut pas faire un projet de végétalisation qui soit beaucoup plus ambitieux que de la végétalisation c'est pas pour faire beau comme l'a dit Edwige c'est une nécessité pour une vie une ville durable de demain donc moi ce qui m'a vraiment intéressé c'était cette implication et cet engagement engagement citoyen de faire des expérimentations et de faire des embellissements au pied de leurs immeubles et ça peut beaucoup à tous on peut s'approprier le quartier on peut le faire se développer au-delà du bâti parce que le bâti va être pris en charge mais le reste il y a de gros gros enjeux au niveau de la gestion des espaces urbains de la gestion urbaine de proximité il faut que ce soit maintenu propre donc les canettes il faut qu'elles soient enlevées quotidiennement les plantes il faut qu'elles soient arrosées si je me permets je me permets de rebondir sur ce que dit monsieur Morin et Chantal aussi effectivement on parle beaucoup de végétalisation de nos rues de plus en plus de demandes de vis-à-vers ce n'est plus comme ça que ça s'appelle maintenant ça s'appelle rue de jardin jardin dans la rue quelque chose comme ça c'est l'affaire de tous il ne suffit pas de planter la graine ou la petite plante il faut que ça soit une responsabilité de tous parce que si c'est pour laisser mourir et voir après des branches mortes partout ça va être plus triste qu'autre chose donc c'est vrai que c'est l'affaire de tous c'est aussi bien l'affaire des institutions que je parle aussi bien de la mairie que de la métropole mais beaucoup des habitants et des commerçants il faut que ça soit une implication vraiment de tout le monde il faut mettre l'accent sur ça je vais passer le micro à ma collègue comment c'est ah c'était moi d'abord il ne me regarde pas Guy c'est pour ça donc moi je suis en charge du développement urbain et notamment je participe aux ateliers de plan partenariat d'aménagement dont la Spagne est un outil donc justement on est en train de discuter et c'est le moment oui parce qu'il y a la réhabilitation urbaine et il faut que la question de la végétalisation soit prise en compte notamment des critères par rapport aux constructions nouvelles aux réhabilitations aux projets urbains il va falloir que cette question là soit prise en compte donc c'est un lien mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est entre la volonté la dynamique et la durée en fait dans laquelle ça va se passer il y a un délai qui va être un petit peu long parce que nous par exemple on est sur une échéance à 4 ans sur les réaménagements urbains du quartier donc c'est pour vous donner un petit peu le timing après ce qu'elle disait Delphine moi je comprends très bien parce que je viens d'un autre secteur où il y a une association qui a porté la végétalisation dans les rues au bon vouloir des habitants et puis qui s'est soldé par un échec et puis maintenant les jardinières c'est des dépôts pour les canettes etc c'est dans le quatrième et pourtant les habitants étaient volontaires donc il faut vraiment qu'il y ait une association qui porte et qui stimule en fait mais je crois que le jardin de Noailles peut faire ça il faut un porteur en fait il faut quelqu'un qui coordonne il y a beaucoup beaucoup d'habitants il y a plus de 300 personnes je crois qu'il y en a ce qu'il faut et ce n'est que le monde je dirais qu'il y a une famille de personnes qui ont acheté eux-mêmes leurs jardinières donc bien évidemment on se retrouve impacté avec des guerres des nations voilà alors Evidja manque le micro c'est dommage que tu n'as pas mis le micro on fait heureusement qu'il y a la madame la scénotypiste on t'entend un peu alors peut-être monsieur Koja récupérons le micro pour que les prochains l'aient parce que c'est embêtant pour l'enregistrement vas-y oui pour avoir participé donc à l'atelier Edwige il dit je participe aussi je dirais que c'est un vœu indispensable pour moi je crois que c'est dans les villes actuellement pour la ville de Marseille en particulier cette végétalisation est indispensable vraiment et ce qui m'a paru intéressant ou ce qui m'a paru intéressant c'est que c'était l'expérience l'expérience de Noailles qui est vraiment très importante et il le faut à Noailles un gros besoin qui pourrait être étendu dans les autres en ordonnissement parce qu'effectivement il y a ce permis visa vert mais c'est pas suffisant et donc ça va nous servir justement cette expérience de Noailles va nous servir pour qu'ensuite ça soit mis dans tous les ordonnements que tous les ordonnements puissent profiter de cette expérience parce qu'il y a vraiment des volontés je vois il y a une rue notamment dans le 7ème où les gens ont commencé à végétaliser mais c'est pas voilà donc ça c'est vraiment très très important on le veut je me répète mais c'est indispensable on n'est pas à l'heure actuelle avec le climat qui change qui évolue il faut végétaliser notre ville alors évidemment il y a aussi bon c'est des petites végétalisations d'accord peut-être enfin ponctuelles mais ponctuelles multipliées par x ça sera plus uniquement ponctuel et puis et puis il y aura évidemment les jardins à développer bien entendu mais ça c'est vraiment très très important très important alors moi ce que je propose parce que comme tu sais pressé avant de ne part pas en courant est-ce que d'abord parmi nos élus en étant tous de plus en plus courts parce que tout le monde était pressé est-ce qu'il y a une remarque ou un commentaire à faire sur ce premier vœu alors on ne les a pas présentés dans l'ordre parce que Edwige Monod était pressé ce soir on a commencé par le quatrième donc je le dis pour mes collègues qui viennent d'arriver vous avez pratiquement pas raté de présentation de vœux est-ce qu'il y a des commentaires à faire bravo je crois que c'est important de le dire au moins Mme Rolbert elle a dit bravo je le note au procès verbal donc c'est bien donc du coup tu as dit oui c'est bien donc est-ce que dans la salle on peut avoir un consensus pour les associatifs sur ce vœu là je remercie les services parce que sur d'autres vœux aussi ils ont travaillé donc je vous propose de passer à un aspect formel c'est de qui est pour ce vœu les élus on vote pas excusez-moi voilà qui s'abstient qui s'abstient Mme Aporaro qui est contre bon ben donc il est adopté à l'unanimité des présents et on vous remercie et je j'ai pas fait de commentaire pour pas trop trop long mais c'est un vœu comme l'a dit M. Koja très très important et il y a une remarque qui avait été faite par une des associations qui n'est pas là ce soir qui avait repris une des propositions qui avait été portée au moment des élections il faudrait mettre en place la mesure de la température des villes avant qu'on fasse un investissement pour comparer et voir l'impact et donc je proposerais moi que dès qu'on fait une initiative concrète on fasse des mesures de température et qu'après on regarde dans le temps comment ça évole voilà merci donc on te libère et donc on va on va reprendre dans l'ordre pour nos collègues élus et associatifs bravo bravo on peut applaudir on va on va on va on va on va on va dans l'ordre maintenant le vœu de l'atelier numéro 10 c'est le vœu 1 tranquillité publique dessine moi ton quartier donc est-ce qu'il y a parmi vous il y a quelqu'un qui l'a qui a participé à ce vœu Fabrice c'est toi viens là tu te mets là et tu viens me présenter ton vœu voilà voilà ah non moi j'ai le cœur ah ouais attendez je vais descendre les trucs vas-y il faut que je remonte non plutôt voilà ouais il faut que je remonte là non attends mode emploi je sais pas attendez c'est dingue ça j'ai pas oublié ce vœu là le premier c'est à l'internet ah ouais j'arrive pas à monter plus haut ah d'accord dans l'autre sens d'accord ah je pense que j'ai vu deux là dessine moi voilà c'est là voilà 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 c'est bon bravo allez je deviens bon alors vas-y Fabrice je ne l'ai pas revu avant de venir donc du coup je vais devoir regarder un petit peu mais l'idée de départ qui était une idée très collective c'était celle en fait de partir des enfants pour essayer de toucher tous les usagers des espaces publics concernant donc la tranquillité mais aussi la propreté enfin tout ce que nous on remarque et qu'on aimerait parfois changer et on était aussi parti d'une bande dessinée qui enfin il y avait un épisode de cette bande dessinée où on voyait un gars bien qui qui était en colère de voir qu'à Marseille donc c'est une histoire qui était une bande dessinée qui se déroule à Marseille qui était en colère de voir que finalement les gens qui vont à la plage laissent leurs déchets ensuite et il y avait eu un travail de fait sur cette bande dessinée avec une école une classe en particulier qui s'était très bien passé donc tout avait commencé par le dessin donc des dessins d'enfants et on avait donc imaginé partir avec la même idée donc sur des dessins d'enfants avec un atelier mais pas mal d'autres choses et donc on avait rencontré plusieurs personnes donc dont une institutrice la personne qui produit la BD et également un inspecteur de l'éducation nationale et donc ce qu'on voulait faire à la fois pour pérenniser ce projet mais en même temps être certain qu'il corresponde aussi à un souhait d'instituteur donc de professeur des écoles qui concerne des enfants qui sont à la fois à l'école élémentaire mais pratiquement disons entre on avait dit le CM2 et on avait dit jusqu'à quel niveau j'ai oublié CE2-CM1 jusqu'au CM2 voilà parce que là actuellement on a un autre projet en tête donc du coup je ne voudrais pas mélanger et là donc il s'agissait finalement alors c'est quelque chose qui à mon sens n'existe pas c'est à dire de nous servir de leur regard c'est à dire que finalement pour aller à l'école ils ont un chemin particulier individuel et sur ce chemin ils ont des habitudes aussi ils voient des choses mais ils peuvent aussi en concevoir d'autres c'est à dire comment ils aimeraient que les espaces publics soient et donc on voulait partir de ce constat des enfants pour pouvoir ensuite toucher donc par ce témoignage les quartiers où les écoles pourraient faire ce travail par ailleurs il y avait aussi un autre un autre constat quand il y a des élections il y a toujours des panneaux d'affichage à la sortie des écoles mais jamais 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 il y a des panneaux d'affichage qui montrent les chefs-d'oeuvre de nos enfants et je pense que les enfants seraient très fiers en sortant de l'école de voir leurs dessins les montrer à leurs parents et que même tout le quartier puisse voir ce que l'on fait et je pense qu'en fait cette attention de nos enfants dans les rues ce qu'ils voient eux je pense que nous on ne le voit même plus et donc je pense que c'est intéressant et donc ce témoignage pourrait aussi inciter les gens à partager différemment les espaces publics voilà donc du coup comment fabriquer tout ça donc je vous dis on a eu plusieurs discussions notamment avec cet inspecteur cet inspecteur de l'éducation nationale donc qui connaît des des professeurs des écoles de nos de nos écoles dans nos quartiers premier septième arrondissement et dans d'autres quartiers bon on est habitué à ce genre de projet les professeurs des écoles qu'on a rencontrés sont demandeurs de ces projets mais il faut qu'ils soient accompagnés et donc on a essayé de décliner un petit peu ce projet avec ce qui pourrait être intéressant et même avec des choses totalement inédites par exemple tout au long de cette opération ce projet qui et ça je pense que c'est important même dans ce que j'ai entendu tout à l'heure je crois que c'est important d'avoir un projet qui puisse être pérennisé et en même temps qui soit exportable donc pour un autre quartier un autre arrondissement et ça veut dire qu'en fait il y a une vocation un petit peu à aider d'autres quartiers d'autres arrondissements à faire ce genre de travail qui peut après puisque moi ce qui m'intéresse c'est vraiment Marseille c'est pas seulement un seul quartier un seul arrondissement même avec une interaction possible dans ce qui est proposé après donc là je m'interromps c'est juste pour reprendre ce qui est écrit si on peut voir les objectifs je sais pas juste après voilà donc on avait dit le regard des enfants ça y est ensuite alors les expressions artistiques ça c'est un petit peu un prétexte merci gentil donc je vais peut-être lire certains passages parce que c'est un peu complexe aussi parce qu'en fait il faut que les instituteurs aient un petit peu aussi les comment dire ce que nous a demandé l'inspecteur c'est qu'on puisse faciliter les choses pour les 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 professeurs des écoles et donc là par exemple vous voyez peut-être derrière moi que dans les objectifs il y avait donc une différente sortie par exemple organisée par les professeurs des écoles pour commencer le projet avec ensuite les des dessins et ensuite alors je lis par exemple le troisième paragraphe les différentes formes de communication prévues autour de ce dispositif nous permettront de mettre en lumière le regard des enfants sur l'espace public les incivilités de mettre en place localement une campagne de communication contre les incivilités grâce à une nouvelle pédagogie celle de regard de l'enfant donc ça veut dire qu'une fois que les enfants ont travaillé on voudrait exploiter donc leur travail je parlais d'affichage tout à l'heure mais on peut imaginer plein d'autres formes d'action au delà de l'affichage on parlait de vidéos dans le paragraphe suivant mais ça peut être aussi un pédopsy ou quelqu'un qui est spécialisé qui suit un petit peu l'évolution du regard de l'enfant et donc ça c'est quelque chose qui est en plus mais qui est très intéressant je pense c'est un regard sur notre manière de vivre aussi donc ça c'est complémentaire et ça peut donc déboucher sur quelque chose de plus important encore ensuite j'essaye d'accélérer excusez-moi alors on démarrait donc pour sensibiliser les élèves qui ne connaissent pas ce genre de démarche par un atelier donc un compteur qui peut donc inventer un récit autour de excusez-moi je ne vais pas me tromper parce que je ne l'ai pas relu avant donc il raconte une histoire urbaine inventée je pense qu'on a compris l'esprit parce qu'on peut pas rentrer dans le détail parce que parce que là si tu oui excusez-moi par contre il y a deux questions qui sont posées si tu le permets comme ça tu peux le réviser il y a Madame Rolbert qui il faut bon mais je vais te donner mon micro tu me le rendras après attends tu viens voilà ça y c'est fait Madame Rolbert a un micro mais on va regarder même pour le public vas-y Monica oui donc dans cet atelier tranquillité publique et propreté on a de belles discussions on va dire sur comment travailler avec avec les habitants sur la notion d'espace public et de de bien vivre ensemble en fait c'est vraiment le fil conducteur qui nous mène depuis qu'on se réunit depuis un an et demi et donc le premier projet le premier vœu qui a été émis par cet atelier concernait la mise en place d'un conseil d'arrondissement des enfants donc on était déjà tourné vers les enfants en se disant que les enfants ont une parole à porter là dessus qui peut être très écoutée par leurs parents par leurs copains par leur entourage et donc là à nouveau pour ce qui concerne vraiment l'espace public on s'est tourné à nouveau vers eux en se disant que voilà c'était une manière de toucher les familles à travers les enfants et donc l'école donc l'idée du projet c'est de travailler avec des classes de CE1 CE2 CM1 en fonction des envies des enseignants auxquels on s'adressera on proposera ce projet et de leur faire faire ce qu'on appelle dans le jargon des diagnostics en marchant en fait même si ça peut paraître un peu ambitieux pour des enfants mais je pense que c'est faisable c'est à dire en les préparant correctement à avoir un regard d'analyse de l'espace public qu'ils parcourent tous les jours par exemple dans leur quartier en allant à l'école faire quelques courses avec leurs parents etc et d'arriver à mettre en évidence ce qui va ce qui va pas ce qui leur plaît ce qui leur plaît pas ce qu'ils auraient envie de voir changer etc voilà donc c'est un petit peu ça l'idée c'est de récupérer un diagnostic des enfants sur l'espace public qu'ils connaissent très bien puisqu'ils le parcourent en long en âge à travers et à une hauteur qui est pas la nôtre aussi donc ça peut changer les choses et évidemment de produire des résultats qui seraient diffusés par exemple par des dessins qui pourraient être affichés mais et puis aussi d'en faire quelque chose ensuite dans le concret voilà merci et peut-être notre amie Agnès Fréchel agent à la culture et après on va tourner vers la salle je trouve ce vœu très intéressant et peut-être trop intéressant en fait c'est à dire qu'effectivement il me semble que c'est quelque chose qui doit se porter pas sur un quartier ou sur un instituteur ou sur une volonté mais quelque chose qui effectivement quand on lit votre vœu on a le projet le financement le déroulé et on a tout en fait donc ça me semble trop pour un vœu si vous voulez c'est à dire que je me demande qu'est-ce que vous nous demandez en fait avec ce vœu est-ce que vous demandez qu'on mette en œuvre le projet donc si vous demandez qu'on mette en œuvre le projet le vœu doit porter là-dessus il me semble et après il faut porter un projet avec une demande de financement différente il me semble enfin je c'est les modalités de qui va faire quoi qui va payer quoi qui va mettre en œuvre quoi et dans quel endroit est-ce que vous avez déjà le compteur est-ce que voilà c'est la question que je pose ou est-ce que c'est juste un principe Maronique alors il me semble que le jeu c'est-à-dire qu'on propose un projet qui doit être examiné par l'amérateur dans les modalités de sa mise en œuvre et que les réponses on a les réponses je vais les donner alors on a après je t'en ai la parole la mairie secteur on a joué le jeu alors tu arrives j'ai expliqué mais on a rencontré les services sur la base de tous les vœux avec la dirige donc c'est un vœu ce que je voulais dire si vous voulez pour préciser ma pensée c'est un vœu quand je dis qu'il est super intéressant et peut-être trop c'est que moi ce que j'aimerais c'est que ce vœu il s'étende et que tel quel tel quel on va pouvoir effectivement le mettre en œuvre mais peut-être que s'il était porté plus largement et à la mairie centrale pour voilà comme un projet on pourrait le systématiser un peu plus d'accord donc c'est juste un début en fait c'est ça alors peut-être la réponse du service des services et de la directrice générale des services on a eu une réunion sur tous les vœux je dis pour les copains élus qui viennent d'arriver les collègues élus c'est de dire il n'y a aucune difficulté avancée pour la mise en œuvre par les services et la direction générale des services ce vœu il nécessitera ce qu'on appelle l'élaboration d'une fiche au projet c'est bien un vœu alors il y a peut-être et c'est une proposition à Fabrice c'est que l'atelier dans la transmission à la maire d'un secteur du vœu formalise en disant souhaite que le vœu soit mis en œuvre par la mairie du secteur c'est la phrase qui manque à mon avis parce que vous êtes tellement dans le vœu que vous êtes le vœu vous-même alors il faut vous sortir un peu de ce corps là vous sortez le vœu du corps et vous dites voilà il faut le mettre en œuvre voilà voilà par contre par contre je pense que c'est pas pour rentrer dans un débat contradictoire à ma collègue Agnès Fréchel c'est un vœu qui part du 7ème enfin du 1er 7ème du secteur si on peut faire école plus tard une fois qu'on aura un an d'expérience et qu'il se met et peut-être peut-être qu'il ira plus loin mais pour alors ça c'est dans le délibéré le vœu le vœu il est fait par les associatifs il y a des élus qui ont participé mais c'est les vœux des associatifs il sera reproduit dans le délibéré intégralement par contre dans ce qu'on va dire nous élus on peut peut-être aller plus loin ou pas mais de le délibérer le rapport fortera peut-être plus loin mais monsieur Morin il y a un micro donnez-moi Fabrice c'est bon alors bravo pour ce vœu que je trouve magnifique un peu exemplaire pour moi ce qu'on demande à l'Assemblée Générale c'est une démarche c'est la démarche d'oser le regard de l'enfant et je j'ai fait il faut faire un peu de benchmarking parce que à Lisbonne bon ça a été un peu fait au niveau d'une ville et ils ont parmi les utilisations possibles aussi il y a une campagne d'affichage sur le respect de l'espace public qui a été ensuite valorisé sur l'ensemble de la ville et j'étais marqué par l'un un dessin d'enfant qui disait je n'aime pas l'odeur de ton pipi cette histoire comme quoi le regard de l'enfant n'est pas forcément merveilleux si on fait vraiment si on joue le jeu du diagnostic en marchant il faut accepter aussi d'avoir leur vision de la ville sur des aspects un peu plus négatifs alors monsieur Cogia et après je vous proposerai qu'on avance parce qu'il y a encore quatre vœux examinés monsieur Cogia oui oui je suis d'accord avec Olivier le vœu est très intéressant moi il me semble mais là je suis un peu influencé par la famille allemande puisque ma femme a été institutrice à maternelle il me semble quand même que la meilleure imprénation c'est vis-à-vis des enfants qui sont neufs les enfants qui sont neufs c'est les enfants de maternelle par définition donc est-ce qu'il ne faudrait pas commencer dès la maternelle justement parce que bon c'est pas sur artistique ils en ont en maternelle c'est clair pour justement qu'il y ait une en quelque sorte qu'il y ait une imprégnation sur ces questions là il me semble que ça serait vraiment intéressant alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire dans d'autres une réponse très brève c'est qu'on était parti sur les CM2 et c'est effectivement monsieur Illy l'inspecteur de l'académie qu'on a rencontré qui nous a dit plutôt CE1 donc je pense que bon alors maternelle je ne sais pas mais en tout cas c'est vrai que lui nous a plutôt orienté vers des enfants plus jeunes effectivement et voilà bon CE1 moi je pense alors madame de toute façon on va faire une expérience et si si dans quelques mois une fois que ça sera mis en oeuvre on est débordé par le succès je pourrais faire ça que la lassitude qui gagnerait les participants donc moi je vous propose pour avancer est-ce que sur ce vœu s'il n'y a pas d'autres dans la salle madame Rose s'il n'y a pas d'autres questions qui est pour ce vœu non tu ne vote pas qui s'abstient qui est contre je vous remercie pour ce vœu on peut applaudir ce vœu est adopté voilà là on va intéresser sûrement Philippe Kahn maintenant qui est venu esprit on va présenter le vœu création d'un parc canin donc je demande à madame Louise Pouraro de s'avancer est-ce que tu veux projeter mais il faut qu'on aille vite tu le fais à cappella donc je me présente Louise Pouraro adhérente du CIQ Faro-Catalans et je participe au CICA environnement cause animale et écologie urbaine donc pour revenir juste deux secondes à ce que Tchad Vidi au départ au niveau des CICA il y avait beaucoup de monde au début nous nous retrouvons trois et nous présentons trois vœux donc c'est dire que dans ce CICA nous travaillons c'est monsieur Kahn qui l'anime c'est notre animateur préféré bon alors nous nous présentons avec madame Carazo nous sommes toutes les deux avec Pierrette qui est la présidente du CIQ de Saint-Mathan la colline de Saint-Mathan nous présentons des vœux qui intéressent les animaux voilà parce que nous on aime les animaux madame Carazo aime beaucoup les chiens moi j'aime beaucoup les chats donc tout naturellement on s'est dit bon dans cette ville c'est pas possible il faut faire quelque chose pour les chiens parce que ils peuvent pas ils peuvent pas courir ils peuvent pas s'amuser il faut toujours qu'ils soient tenus en laisse dans les rues de Marseille c'est plus possible donc on s'est penché un peu sur le sujet et on a vu que d'autres villes de France parce qu'on est pas les premières ont déjà installé des parcs à chiens ou cani-parcs on appelle ça donc ce sont des endroits où un enclos où les chiens peuvent rentrer donc et être lâchés s'en laissent et s'amuser entre chiens comme on pourrait le faire nous dans les parcs et jardins ben voilà ben là ce serait pour les chiens alors l'avantage c'est que ça permet aux chiens de se dégourdir un peu alors on peut trouver que notre notre démarche est peut-être un peu ridicule mais moi je ne pense pas parce que notamment dans le septième arrondissement il y a pas mal de personnes âgées les personnes âgées ont des chiens petits ou grands et ça leur fait énormément de bien et au moral et à la santé parce que ça les oblige à sortir au moins quatre fois par jour donc les chiens deviennent quelque chose d'utile et important pour la santé donc il ne faut pas les oublier il ne faut pas les laisser tomber sur le côté de la route donc notre proposition c'est et là ça s'adresse peut-être plus à la mairie centrale puisque l'implantation de parcs canins ne peut pas se faire dans les parcs et jardins de moins de nectar donc à partir de ce moment là on est en relation en permanence avec la mairie centrale à ce sujet on a eu déjà pas mal de réunions madame Carrazo a rendez-vous demain avec l'élu des parcs et jardins pour finaliser le projet et pour savoir si enfin dans le septième arrondissement nous allons avoir la possibilité d'avoir ce parc à chien donc la proposition qu'on a fait c'est qu'il faudrait un terrain d'au moins 500 mètres carrés c'est petit 500 mètres carrés mais bon on a fait petit en espérant d'avoir plus grand une délimitation du parc à deng d'environ 2 mètres donc des barrières de ça sud-entrée une sortie des distributeurs de sacs à déjection régulièrement approvisionnés pour que les propriétaires des chiens ramassent les déjections de leurs animaux et des poubelles en permanence qu'on pourrait un petit peu même rajouter dans les rues mais ça on avait déjà fait le travail avec madame Rolbert si on en a rajouté ça y est ça y est ça a été fait ah oui c'est débordé par la base c'est tout ah bien alors là c'est peut-être mon président qui peut-être passé mais qui a eu les corbeilles c'est fait voilà alors les bénéfices que nous voyons dans ces parcs à chiens c'est moins de chiens en liberté sur les lieux à grande fréquentation parce que ce qu'il faut savoir c'est que les chiens sont interdits dans tous les parcs ils sont autorisés dans certains parcs mais tenus en laisse bien évidemment nous sommes à Marseille et que font les Marseillais mais ils lâchent les chiens parce que personne n'écoute rien et donc tout le monde fait ce qu'il a envie de faire donc là ça permettrait parce qu'il y a quand même des gens qui ont peur des chiens il y a des enfants qui courent les chiens bon ils veulent s'amuser mais ça peut leur faire peur donc on canaliserait les chiens dans un parc un espace de liberté et de socialisation pour nos amis à quatre pattes un espace d'échange et de mixité sociale et de convivialité pour les propriétaires de chiens et voilà et avec plus de distributeurs de sacs à déjection régulièrement approvisionnés une ville plus propre voilà alors qu'est-ce que je voulais vous rajouter alors alors il y a une réponse il y a une réponse du service et peut-être monsieur l'adjoint je vais te laisser le soin mais monsieur l'adjoint va nous donner les indications puisque le service a fait une préconisation je pense qu'il est quand même normal que l'adjoint l'annonce ou pas c'est marqué là ou alors je lis ce que le service m'a écrit non ce que je voulais dire c'est que bon bravo mesdames pour la présentation de ce vœu ce que je voulais dire c'est que la mairie centrale d'une certaine façon a anticipé votre vœu parce qu'il y a maintenant dans le 7ème un parc canin qui existe un parc à chiens qui jouxte je ne sais pas si vous l'avez déjà visité vu et observé il se trouve il jouxte le jardin de la colline donc vous prenez la rue des Lys vous montez la rue des Lys et juste en haut à gauche il y a le parc il y a maintenant un nouveau parc à chiens qui a été ouvert le mois dernier et qui je ne connais pas sa superficie exacte qui jouxte donc effectivement le jardin de la colline Puget donc ce qui n'empêche pas de faire un vœu à la mairie centrale par rapport oui non alors c'est voilà nous sommes nous sommes déjà satisfait anticipé je ne pense pas parce que comme le vœu nous le portons depuis 2020 donc on a eu le temps de leur en parler de leur soumettre l'idée ah de ce soir d'accord ouais et nous ce qu'on aimerait c'est qu'il y en ait un au pharo tout à fait ça pourrait très bien se faire parce qu'au pharo il y a énormément de gens qui viennent avec des chiens le jardin de la colline Puget quelqu'un l'a dit effectivement il est bien positionné pour ceux qui habitent en haut mais il en faudrait un au pharo donc là c'est madame qui a raso qui a la charge sur les épaules et qui va devoir se battre pour l'obtenir on va t'apprendre le micro au point présentez-vous pour le PV oui simplement le parc à chien tu as dit Philippe donc c'est l'argent dans la colonne alors il a été cet espace a été libéré il y a peu de temps quand même par les roms donc est-ce qu'il a été équipé parce qu'il y a eu des incendies et est-ce qu'il est déjà équipé comme le dit Louise c'est ça je veux dire on l'a dit on l'a dit madame Nassera-Belmarnia aussi nous en a parlé bon ok mais il y a un minimum d'équipement je crois et là pour le moment je ne sais pas je ne sais pas où ça en est mais en tout cas ça a brûlé les roms ont laissé quand même cet espace dans un état assez difficile marqué parc à chien mais que rien n'est fait ça ne va pas le faire c'est ce que je dis voilà donc je ne sais pas mais tu nous diras mieux où ça en est je vous invite évidemment à y aller mais l'endroit a été nettoyé il y a effectivement la signalétique a été mise en place il n'y a pas encore toutes les demandes qui ont été faites il n'y a pas encore de sachets pour d'éjection canine etc mais je pense que lors de votre visite demain matin à madame Nassera vous pouvez lui en parler et lui demander qu'elle complète l'équipement avec ce qui est demandé ce qui est nécessaire de toute manière Philippe le vœu en tant que tel il indique une démarche qui devrait être engagée par tous après moi je n'ai pas de lieu particulier je dis simplement que le vœu en l'état ce qui est intéressant c'est que depuis un an et demi qu'ils en parlent il y a des choses qui avancent ça ne peut reculer il n'y a pas de refus par contre le vœu en tant que tel puisqu'il existe et c'est à nous à dire le service a dit qu'il posait bien cette question de localisation à trouver si on devait faire le parc que tu as signalé il est indiqué mais si éventuellement on a le vœu qui est adopté il faudra réfléchir dans le temps voir comment on peut faire avec la mairie centrale en termes de foncier parce que nous on n'est pas propriétaires du sol mais par contre moi je verse au débat mais c'est comme un point de vue avec la loi 3DS qui va nous permettre peut-être de récupérer les espaces publics enlever du goudron quelque part et faire 500 mètres carrés quelque part c'est peut-être que ça deviendra possible ah non moi j'ai pas dit ça moi j'ai dit non je disais que si avec la loi 3DS demain on peut peut-être ouvrir de nouveaux chantiers mais le vœu en tant que tel au pharo ça veut dire qu'il faut interpeller si on vote le vœu il faut interpeller la mairie de Marseille sur le vœu voilà c'est tout il y a un espace dans le parc de Faro qui est adapté c'est une question oui alors toi comment quoi non plus possible ça sort au niveau non mais ce qui est sûr c'est que dans le ce qui est sûr c'est que dans le premier et septième arrondissement en tout cas dans le septième on n'en a pas 36 des espaces comme vous l'avez dit on a des petits parcs et jardins qui font moins d'un hectare donc là c'est pas concevable il reste effectivement le palais du pharo qui est envisageable donc la colline Puget il semblerait que la colline Puget s'est faite et Valmer enfin moi je pense que effectivement je pense que le vœu peut être tout à fait posé c'est une très bonne idée et on verra ce que dit la mairie centrale à ce sujet donc le rendez-vous de demain peut-être pour regrouper pour gagner du temps puisque ce vœu là il ne suppose pas d'autres questions on a à peu près fait le tour il y a le deuxième vœu qui touche c'est toi qui le portes aussi inciter les enfants à respecter l'animal présente-le aussi comme ça on se prononce sur les deux vœux tout à fait donc toujours pour les animaux donc je vais vous donner un petit peu des exemples au niveau de la maltraitance donc les animaux on se rend compte qu'il y a de plus en plus de maltraitance d'abandon et de trucs qui n'est pas très sympathique donc tout naturellement on s'est dit bon là il faut faire quelque chose et il faut sensibiliser et sensibiliser donc on en revient au projet de la propreté c'est sensibiliser les enfants au respect de l'animal donc cette sensibilisation on aimerait qu'elle passe nous puisqu'on le porte sur l'arrondissement du premier septième arrondissement pardon le premier secteur on n'avait pas de contact avec d'inspecteurs de l'éducation nationale donc nous nous proposons à ce que les centres aérés et les ateliers périscolaires donc on sensibilise les enfants sur ce sujet je ne sais pas si tu le passes en ce moment non tu ne le passes pas bon autrement je peux vous le lire oui il est court celui-là allez alors il est fondamental de former et éduquer les adultes de demain à connaître et comprendre les animaux pour les respecter et les protéger c'est l'un des outils majeurs pour lutter contre les maltraitances et les abandons alors en tant que maltraitances et abandons c'est juste pour vous signaler qu'en France en 2021 12 000 infractions visant des animaux domestiques enregistrées par la police et la gendarmerie contre 9 000 en 2016 vous vous rendez compte le bon que ça a fait c'est atroce les premiers animaux victimes de ces atteintes sont les chiens 46% et les chats 24% et les auteurs à 73% sont des hommes et ouais ça c'était si j'avais su je le disais pas parce que c'est pour laisser la polémique ça ne sort plus bon alors je continue donc l'empathie spontanée entre enfants et animaux doit être encouragée à la maison la présence d'un chien d'un chat d'un lapin ou un cochon d'inde et l'occasion d'accompagner les premières rencontres et d'aborder le respect de l'animal les enfants ne bénéficiant pas tous de cette compagnie n'ont pas toujours l'occasion d'en faire l'expérience dans leur quotidien cet apprentissage est primordial l'éducation nationale devrait prendre toute sa part alors que cette thématique reste absente des programmes scolaires français ce qui est regrettable car cet apprentissage se conjugue avec celui du respect d'autrui et de la différence nous pensons que la ville de Marseille peut intervenir auprès des jeunes enfants présents dans les centres aérés et les ateliers périscolaires donc tout naturellement l'atelier cause animale formule le vœu devoir la mairie du premier secteur de la ville de Marseille mettre en oeuvre dans les centres aérés et ateliers périscolaires les actions suivantes proposer des sorties dans les parcs ou jardins à la rencontre des animaux de la ville et pourquoi pas le conjuguer avec la propreté ce serait pas mal faire intervenir des associations de protection animale pour des animations pédagogiques comme la SPA ou L214 donc j'ai rappelé une dame de la SPA mais quand je dis SPA c'est la SPA nationale qui serait d'accord pour intervenir pour venir nous aider pour faire au moins les premières animations pour qu'ensuite les animateurs prennent le relais mettre à la disposition des animateurs des kits ou mallettes pédagogiques sur la défense et le respect des animaux donc ça existe chez L214 on peut se les procurer par internet facilement et proposer des sorties dans les fermes pédagogiques de Marseille bon alors le vœu là il est clair là dessus est-ce qu'il y a des remarques non moi je propose d'avancer oui monsieur non les Parcachins n'en a pas alors moi je vous propose d'abord de vous prononcer sur le vœu qui concerne le Parc Anin pas qu'on mélange tout qu'après on conteste en disant oui mais on n'a pas voté de manière claire donc pour le vœu sur le Parc Anin qui est pour je parle bien des associatifs qui est contre qui s'abstient à l'unanimité félicitations et maintenant il y a le vœu sur le respect à prendre aux enfants le respect et à connaître les animaux donc qui est pour qui est contre qui s'abstient on est bon félicitations Louise ça a mis du temps on peut l'applaudir ah oui ça a mis du temps je ne suis pas seule voilà bravo voilà c'était juste pour ajouter parce que j'ai oublié de le dire au niveau des abandons et c'est souvent les abandons de chats et les chats qui sont abandonnés souvent ne sont pas opérés et stérilisés donc le nombre d'abandons a explosé depuis 5 ans de plus de 95% 5 000 chats environ à Marseille 11 millions en France et ce qu'il faut savoir et qui est vachement important c'est qu'un couple de chats iran peut donner naissance à 20 000 chatons en 4 ans 20 000 parce que les enfants du couple il y a des femelles il y a des mâles à mesure les femelles à partir de 6 mois elles peuvent faire les petits et patati et patata bon ben là on a quand même une tranche d'éducation avec les informations alors on va on va passer donc merci à toi tu vas tu vas céder ton fauteuil momentanément on va passer au vœu suivant qui concerne non non poumon vert on l'a fait puisqu'on l'a fait au début je m'en excuse mais il y avait une urgence sur le poumon vert c'est maintenant sur il est en bas de page le vœu la place les aménagements autour du crédit municipal dans le premier arrondissement monsieur mourin entre là-bas tu as des chats errants tu as des rats tu as beaucoup d'animaux autour du voilà vas-y prends le micro prends le micro présente-nous ça du même de maître alors je me je me représente c'est Olivier Mourin donc j'ai créé avec d'autres habitants du quartier chapitre réformé une association qui vraiment a pour mission de libérer la parole et de travailler sur l'espace public qu'est-ce qu'on peut faire ensemble sur l'espace public et c'est vrai que pour avant de proposer ce vœu je l'ai mis en genèse et c'est un constat vous connaissez peut-être ce quartier chapitre réformé il y a deux parties il y a une partie un peu bourgeoise que l'on connaît tous le palais Longchamp etc mais il y a une partie du quartier qui est plus populaire qui se love au pied de la gare Saint-Charles et qui est un peu délaissée par les pouvoirs publics donc la réflexion des habitants avec les habitants depuis deux ans déjà c'était de dire comment est-ce qu'on pourrait recréer une dynamique de quartier de participation des habitants en créant une deuxième centralité et en examinant ce tissu urbain on s'aperçoit effectivement qu'au milieu de cet îlot au nord entre la gare Saint-Charles et les allées Léon Gambetta un bel immeuble des années 70 qui est dédié aux activités du crédit municipal qui est un établissement public administratif qui accueille chaque jour 500 personnes qui ont des besoins de financement pour leur vie quotidienne et puis quand on voit effectivement comment sont traités les espaces publics autour des parkings enfin je veux dire beaucoup de et quand on voit la manière dont les clients même du crédit municipal sont traités à faire la queue dehors sans espace pour s'asseoir comment les enfants peuvent jouer dans ce cadre urbain etc. donc on s'est dit voyons large et proposons à la mairie de secteur cette idée un peu folle de créer autour du crédit municipal non seulement une nouvelle centralité de quartier qui permette aux habitants aux visiteurs et aux clients du crédit municipal de se poser de respirer de se rencontrer et cette idée est un peu folle parce que créer en plein centre-ville avec des densités de 25 000 habitants au kilomètre carré une nouvelle place publique ce serait vraiment un signe très fort qui aurait pour vocation de rejoindre ce double impératif de renaturation de restauration des espaces publics pour des expérimentations pour des lieux pour des espaces de culture etc. et aussi je ne sais plus ce que je voulais dire mais bon c'était l'idée donc comment réaliser cette place publique dans un lieu historique donc je vous rappelle l'histoire du bombardement de 1944 donc il y avait une école qui était sur la rue Villeneuve qui a été complètement démolie et il y a une plaque qui fait mémoire de cet élément douloureux alors dans les années 70 le crédit municipal s'y est installé enfin c'est un lieu quand même qui est très chargé émotionnellement et donc ce qu'on a discuté en discutant avec les habitants se proposait de fermer à la circulation deux tronçons de rue de part et d'autre du crédit municipal la rue Villeneuve à l'endroit du crédit municipal et de l'autre la rue Le Maître quand on regarde là je n'ai pas d'élément graphique à vous proposer mais il faut vraiment s'imaginer quand même l'espace est grand il y a suffisamment de place pour enlever du bitume pour renaturer il y a suffisamment de place pour créer une vraie place publique alors le vœu c'est rédigé de manière un peu un peu naïve il n'est pas très ambitieux il n'est pas très bien finalisé en projet puisque c'est l'idée de créer et en tout cas l'idée c'est de recréer une vraie concertation qui irait jusqu'à donner un nom à cette place parce qu'actuellement c'est une place qui n'a pas de nom c'est intéressant une place sans nom à Marseille ça existe aujourd'hui et je crois que ça serait un geste très fort et très attendu de ces habitants du bas chapitre j'appelle ça du bas chapitre qui s'apparentent sociologiquement au quartier voisin de Noailles et de Bellezince et qui se trouve délaissé par les espaces et les puissances publiques jusqu'à nos jours donc je vous demande d'approuver ce projet un peu fou mais tellement ambitieux qu'on souhaiterait construire ensemble mairie de secteur métropole et toutes les bonnes volontés du quartier et au-delà du quartier merci de votre attention alors est-ce que vous avez des questions dans la salle ? non ? monsieur Koja ? non ? ah vas-y vas-y je voulais signaler que justement parmi tous ces habitants du quartier il y a beaucoup d'enfants et que ces enfants jouent au ballon dans la rue et que ce projet de place serait quand même quelque chose qui leur permettrait peut-être si ça arrivait à se faire d'avoir des espaces à eux où ils pourraient jouer c'est terrible vous avez les gamins ils jouent dans la rue ils jouent sous les échafaudages ils jouent dans la rue au ballon et il y en a beaucoup d'enfants juste une petite remarque sur les enfants qui jouent dans la rue les enfants qui jouent dans la rue au ballon sont généralement des garçons si vous faites un projet de place n'oubliez pas les filles et moi je voulais ajouter et moi je voulais ajouter aussi que comment dire on a soumis entre guillemets ce projet à Etienne Tabac donc adjoint à la mobilité qui est enthousiaste et qui nous soutient totalement dans ce projet tout à fait moi je voudrais juste rajouter que ce quartier n'est pas totalement abandonné par les pouvoirs publics même si ça se voit pas beaucoup mais on y travaille beaucoup Delphine qui parlait tout à l'heure peut en témoigner elle y va très souvent pour essayer par exemple de végétaliser la rue Canonge sur lequel on a beaucoup de dépôts sauvages il y a eu un incendie il y a 8 mois sur un des dépôts sauvages etc et donc on travaille c'est bon il y a une sanisette qui a été posée qui est pas forcément utilisée à des fins tout à fait correspondant à ce qu'on pouvait espérer mais enfin il y a eu ce quartier on le regarde voilà il y a une zone de péril près d'un immeuble de rue Saint-Basile sur lequel il faut agir régulièrement parce qu'il y a des déchets enfin je le connais bien voilà je voulais juste dire ça mais je sais qu'il y a énormément à faire et j'adhère totalement à votre vœu oui j'interviens seulement bon j'ai dans la même commission qu'Olivier donc je partage tout à fait c'est vraiment très intéressant par contre on a quand même parlé du problème de ce quartier qui est quand même plutôt défavorisé et les gens qui gardent la voiture sur cette place donc ça veut dire qu'il faut aussi travailler au niveau des parkings je ne sais pas je crois qu'il y en a mais il y en a mais qui sont très chers c'est des gens qui n'ont pas trop de moyens et voilà donc on a discuté c'est vrai que c'est un problème qu'il faudrait aussi régler il faut penser il faut y penser parce que malheureusement ça existe ça existe mais sinon le projet le projet est très bien en tant que tel mais ça c'est aussi quelque chose auquel il faut penser le vœu a intégré cette question là c'est marqué là j'aimerais apporter deux éléments de précision avec monsieur Etienne Travag on travaille sur Etienne Tabag Etienne Tabag oui sur une voie verte qui partirait du boulevard national qui passerait par la retombe passer par la rue Saint-Basile et rejoindrait les allées Lyon-Gambetta ce trajet est utilisé de fait comme parcours alternatif notamment pour les vélocipèdes parce qu'actuellement la piste cyclable elle monte le boulevard d'Athènes mais vous avez une montée de 30% donc vous avez donc une sante un peu perpendiculaire c'était très utile et ça pourrait être un îlot de végétalisation de renaturation de circulation de la biodiversité et de lien entre les deux centralités de ce quartier qui sont la place Alexandre Labadier qui est en cours de réhabilitation complète avec un jardin magnifique partagé pour les habitants dont il faut qu'on parle puisque nous on est tout à fait impliqué dans ces actions pédagogiques autour du retour à la nature et du jardin voilà et deuxième élément concernant le parking moi j'ai évalué à 40 places de parking alors actuellement le parking autour du crédit municipal est gratuit il n'y a pas de il n'y a pas de parc maître donc vous savez que dans ce quartier là on est dans des taux de de ménage sans voiture qui dépassent les 60% donc on est on est sur des gens qui alors il y a des parkings des usagers du crédit municipal qui peuvent venir il y a des effets d'auberne des artisans qui m'installent un peu de manière enfin qui tire fond leur véhicule leur camionnette qui reste là à distance de mon point de vue on pourrait réduire de 50% le nombre de places si on en supprime 40 on pourrait en recréer 20 de manière alternative tout en respectant la circulation et la beauté de l'espace et de permettre l'usage de l'espace à tous de toute façon le vœu il ouvre la porte à réfléchir travailler c'est pas un oucaze en disant du jour au lendemain on fait ça c'est un travail ce qui est intéressant c'est qu'il s'inscrit dans l'idée de faire bouger les choses voilà donc moi je crois que le vœu il a au moins de s'intéresser déjà à un espace qui est même s'il est connu il est connu mais en même temps il est quand même dans un état assez compliqué là il faut savoir l'information que je vous donne c'est que le crédit municipal a décidé de réhabiliter l'immeuble complet parce qu'il appartient alors paradoxe j'allais dire il appartient à la ville non le crédit municipal c'est une institution de la ville donc le crédit municipal c'est la ville mais en tant qu'entité juridique à ses propres modalités de fonctionnement il va rénover l'intérieur et l'extérieur et moi j'ai poussé à ce qu'on regarde cette question de l'extérieur donc ça peut se rencontrer à un moment donné voilà c'est pour ça que le vœu arrive à un bon moment moi je trouve et il n'a pas été il n'a pas été intéressant de le travailler dans ce sens je crois que c'est bien voilà s'il n'y a pas d'autres remarques mais après tous les aspects vas-y 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 tu as levé la main je m'appelle je suis le président de la République du Frioun juste ce projet il est superbe mais dans ce projet d'inclusivité il ne faut surtout pas oublier les personnes en situation de handicap tout à fait mais c'est valable pour tous les projets mais tu as raison de le rappeler mais là je veux dire alors nous par contre si les élus la maire de secteur des fois on va le voter je pense vous allez le voter vous pas nous on va le délibérer il y aura un rapport il y a des aspects peut-être qu'on intégrera d'une certaine manière mais en tout cas il a le mérite de traiter d'une question qui touche un quartier qui a été rarement abordée ici dans ces murs voilà donc s'il n'y a pas d'autres notre ami à l'espace vert tu n'as pas de tu ne veux pas le récupérer tout cet espace pour faire un jardin pourquoi pas voilà alors est-ce que parmi vous associatifs il y a des contres pour ce projet des abstentions des pour bravo voilà on se félicite ton vœu a été adopté votre vœu voilà et on arrive à la fin vas-y non toi tu as la navette à prendre non mais vas-y vas-y tu as la navette non tu n'as pas le malheur tu devrais payer plus d'impôts parce que c'est bien c'est bon ah c'est vrai un parc canin sur le frivoule dernier vœu comme ça en terminant ensemble enfin pour ceux qui peuvent terminer là la balade pédestre entre parc et jardin public dans le 7ème arrondissement de Marseille alors déjà je dis que les services ont fait une remarque sur ce vœu il faudrait l'éteindre au premier arrondissement parce qu'on ne peut pas alors nous de toute façon dans le délibéré il y en a deux non mais il y en a deux il y a au moins des liaisons entre trois espaces verts donc on peut le faire alors allez-y madame voilà bonsoir à tous donc je suis madame Dubois présidente du comité d'intérêt de quartier donc en doume Saint-Eugène dans le 7ème alors je vais vous parler oui du CIQ parce que notre CIQ effectivement est habituée à faire des balades depuis quelques années on s'inscrit aux journées du patrimoine et on présente à toute personne intéressée donc pas seulement les gens du quartier mais tous les gens qui veulent participer aux journées du patrimoine on présente une balade qui s'intitule Collines d'Andoum entre terre et mer voilà donc ce n'est pas simplement donc une balade pour faire de la marche c'est aussi une balade patrimoniale ensuite le CIQ aussi participe dans une école pour initier les enfants au CM1 CM2 aussi l'école Benza pour voilà visiter leur quartier en levant les yeux en apprenant à regarder en l'air et à faire des découvertes justement sur le patrimoine on participe on participe aussi au centre social d'Andoum au 285 de la rue d'Andoum d'accord avec le groupe senior donc il y a une balade mensuelle et elles sont toutes contentes effectivement alors l'inconvénient c'est qu'il faut partir du même point voilà du centre social mais j'essaie de varier pour voilà leur faire découvrir plein de choses alors balade c'est effectivement ça inclut passer par des petits chemins par des traverses en général que les gens ne vont les gens ne vont jamais alors dans le cas présent on a effectivement fait un constat dans le 7ème arrondissement c'est que nous avons beaucoup de parcs et jardins donc je vous les énumérerai tout à l'heure si vous voulez alors des parcs et jardins très agréables plus ou moins grands oui et bien aménagés et on a trouvé que la mairie du 1-7 justement faisait beaucoup d'efforts soit parce qu'il y avait des jardins qui avaient été délaissés soit pour en créer aussi comme le jardin la nuit voilà donc nous remercions bien monsieur Pellicani et monsieur Kahn d'encourager effectivement cette politique alors on trouve donc normal que de faire découvrir à un large public ces parcs et jardins donc j'ai fait une étude et j'ai recensé effectivement tous les parcs et jardins je je propose enfin le CIQ propose 5 circuits autour de quartiers emblématiques alors on a le quartier Saint-Victor le quartier Saint-Mathan le Roucas blanc la Corniche et le Faro et à l'intérieur effectivement de ces de ces circuits j'ai inclus des jardins et en même temps des rues aussi comment dire qui présentent un intérêt soit archéologique soit historique et on a fait des boucles voilà donc il y a effectivement 5 boucles alors on avait aussi inclus parce que ça c'était le départ c'était de relier les visas verts pour mettre en valeur effectivement la participation active des des habitants non mais malheureusement bon il y a des visas verts mais qui ont été distribués si vous voulez de manière bon assez enfin difficile après pour exploiter pour n'exploiter que ça c'est pour ça que j'ai rajouté les jardins et les parcs voilà alors je vais vous les noter parce que vous allez découvrir effectivement ce nombre important par exemple le quartier Saint-Victor vous avez le jardin Lamy Berthi Albrecht la colline Puget et Saint-Nicolas voilà ensuite le quartier alors le quartier Saint-Mathant bon et qui inclut Vallon-des-Off donc il y a le jardin Benedetti et le jardin Suzy d'ailleurs il faudra qu'on aille voir avec monsieur Kahn l'état dans lequel il est parce qu'il a été plus ou moins abandonné donc il faudrait peut-être essayer de revaloriser oui voilà sur la falaise dans le quartier du Roucas alors c'est le bois sacré le jardin du bois sacré bon c'est un jardin participatif quartier Corniche on inclut donc le parc Valmer le jardin Bancao des Sylvettes qui est au pied effectivement de la fausse monnaie voilà et le quartier Faro et bien c'est Emile Duclos là voilà pour le jardin du Faro donc à côté de ceci effectivement après voilà j'ai rajouté dans les circuits les vises à vert mais de façon inégale parce qu'il n'y en a pas partout ce qui fait que alors qui aura accès effectivement ce sont tous les promeneurs intéressés par le patrimoine par aussi les espaces les espaces verts voilà donc c'est l'occasion de découvrir des parcs des parcs des jardins parce que certains effectivement n'étaient pas tellement tellement utilisés alors ce que ce qu'on aimerait faire ça serait de faire de présenter une petite plaquette pour chaque circuit avec des informations donc assez éclectiques pour que les personnes s'en servent de manière autonome ensuite on pourrait demander au service de reproduction de la mairie de les éditer qui est aussi et de les mettre à la disposition des intéressés à la mairie et à l'office de tourisme voilà alors dans les informations à mettre dans les plaquettes on pourrait avoir alors les lieux de départ et d'arrivée ensuite les arrêts de bus aussi le nombre de kilomètres et les difficultés mentionnées les éléments d'histoire en rapport avec le passé de la ville de Marseille des éléments de botanique et quelques liens pour des renseignements supplémentaires je pense que voilà alors oui donc je vais essayer de vous le projeter je vais essayer oui parce que oui je l'avais effectivement inclus dans la fiche il est dans la fiche mais il n'est pas il n'y a pas de tableau vous avez le parcours il n'y a pas rien d'accord alors un exemple j'ai appuyé mais je crois qu'il y a un oubli dans le il y a un oubli mais on va vous le rajouter parce que il faudra le délibérer madame le livre mais prends le micro parce que on ne va pas t'enregistrer tu te présentes pour le Marilyn Librecht adjointe mairie 1 7 oui la question en gros c'est que vous souhaiteriez par exemple que la mairie 1 7 vous aide à éditer ces petits fascicules et que d'une certaine façon elle les labellise c'est un peu ça l'idée voilà et ça pourrait être diffusé ici en mairie dans la salle d'Elys à la maison créative voilà c'est ça l'idée dans les parcs et jardins pourquoi pas enfin voilà c'est ça l'idée voilà c'est ça effectivement et que que les personnes soient autonomes et voilà qu'elles puissent se guider que ce soit disponible dans différents endroits pourquoi pas l'office de tourisme sachant que nous allons le récupérer bah oui c'est pour ça c'est sûr parce que ça oui voilà c'est ça ok ouais alors monsieur Koja tiens un micro derrière et après on va essayer de conclure bon alors d'abord un petit reproche c'est que les CIQ concernés auraient bien aimé être concernés justement je pense au CIQ Saint-Victor parce qu'on a un projet aussi Philippe d'ailleurs est un peu au courant déjà puisqu'on va réhabiliter l'espace l'espace Corderie j'appellerai avec déjà des fouilles archéologiques qui vont se faire et on avait on a le projet de faire si c'est possible évidemment il y a encore peut-être des problèmes de relier dans ce jardin au jardin de la colonne puisqu'il y avait un ancien projet un vieux projet de monsieur à l'époque de monsieur Minucci de faire un grand escalier pour aller au jardin de la colonne voilà donc je crois que là il faudrait quand même un peu se coordonner oui oui non mais il n'y a pas de problème ça c'est une première proposition voilà c'est un cheminement c'est tout oui mais un cheminement qui bon après comme il va y avoir un aménagement le cheminement sera encore plus encore plus intéressant et voilà donc c'est pour ça qu'on a des choses à t'apporter aussi c'est évident chaque CEQ voilà donc c'est le projet en tant que tel est très intéressant non non mais c'est le CEQ c'est le CEQ c'est le CEQ qui est non mais madame Dubois ou madame Poraro a raison moi je disais rien parce que personne ne l'avait relevé mais dans la présentation il faudra prendre l'habitude mais c'est pas un reproche c'est que ce que vous présentez aujourd'hui ça dépasse largement le CEQ votre CEQ c'est au nom de l'atelier ça c'est le premier truc mais je le dis pour tout le monde parce que la tendance naturelle de chacun c'est pas ramener la couverture à soi c'est de parler parce que vous avez été moteur dans ce projet je pense mais ce qui est intéressant c'est que monsieur Koja qui participe vraiment à son atelier il découvre aujourd'hui grâce à l'Assemblée générale qu'il y a d'autres projets qui existent et c'est bien il faut le prendre au positif et donc si le vœu est voté tel qu'il est conçu là il y aura une période de travail pour la mise en oeuvre et donc à partir de là je pense que tout le monde sera associé non mais ce que je veux dire en réponse aussi à Guy c'est que l'un n'empêche pas l'autre et en plus ce projet était une base de départ et évidemment il est évolutif en fonction des nouveaux parcs et jardins des nouveaux vis-à-vers qui s'appellent maintenant rue Jardin d'ailleurs simplement il faut qu'on soit associé c'est un point de départ et moi je suis complètement favorable et c'est vrai que nos petits parcs et jardins sont des éléments du patrimoine finalement et tout ce qu'on peut faire pour les valoriser est formidable et moi je trouve que les parcours c'est une très très bonne idée moi je soutiens à 200% encore une fois en le pensant bien entendu c'est évolutif évolutif et qu'on soit associé à tout ça alors il y a Mme Préchel et après M. Mourin et je vous propose je vous propose trois ans d'un l'heure au quotidien socialitaire de 23h juste je l'ai dit plusieurs fois mais ça m'embête toujours de parler de patrimoine et pas de matrimoine d'autant quand on passe par le jardin Bertil-Elbrecht ou le jardin Bancao de Sylvette donc il y a aussi des marseillaises je pense qu'il faudra faire attention dans les fascicules à dire patrimoine et matrimoine de façon égale et par ailleurs c'est vrai que ça me chagrine beaucoup qu'il n'y ait que des parcours dans le 7ème alors je sais bien que l'essentiel de nos jardins sont dans le 7ème il faudrait sans doute trouver quelque chose pour avoir ce type de parcours en même temps dans le premier à partir des jardins dans d'autres choses je crois que c'est pas possible de faire à mon sens c'est pas possible de le faire seulement dans le 7ème l'idée n'est pas effectivement alors monsieur Mourin après madame Rose et après je conclue Olivier Mourin moi je voulais rebondir là-dessus je veux dire comment effectivement je trouve l'idée très intéressante l'idée de permettre à des gens de déambuler de faire découvrir des choses c'est dommage d'en rester au 5ème alors c'est vrai que les parcs et jardins dans le premier ils sont pas très nombreux non plus le 7ème pas le 5ème le 7ème le 7ème donc moi ce que je proposais il y a beaucoup de richesses dans notre quartier moi je participe au GLAP une association qui propose des déambulations autour de thèmes etc peut-être qu'il faudrait réfléchir ou demander à un autre atelier de travailler sur un aspect plus matrimoine ou patrimoine ou de mise en lumière des éléments historiques de droite et gauche et de pouvoir faire un projet d'ensemble alors madame Rose et après je conclue parce qu'il faut qu'on arrête juste moi je partage ce qui est dit sur le premier en même temps la dernière fois on a voté un vœu qui était sur on sortait les voitures des trottoirs et qui ne s'adressait qu'au premier et pas au 7ème du tout donc si on a que des vœux du premier ou que des vœux du 7ème ça serait embêtant là on a un vœu qui effectivement est plus prêt sur le 7ème ça ne me gêne pas à condition qu'effectivement comme le dit Olivier il y a un travail qui se poursuive sur des déambulations dans le premier avec ce qu'on a vu avant c'est à dire avec ce qui peut aussi dans un proche avenir on l'espère avoir plus de nature en ville dans le premier donc ça pourra voilà à ce moment là je vais vous rassurer dans la réunion qu'on a eue avec l'administration la directrice générale des services et les services et j'ai donné mon point de vue moi j'ai dit de suite j'ai réagi sur l'angle que le premier arrondissement c'était disproportionné parce que mais c'est la réalité il n'y a que 3 parcs et jardins qui ont au moins cette appellation je vous les donne Carly, La Rotonde et La Badie donc de fait il est proposé que dans le délibéré comme ça vous ne serez pas surpris moi c'est ce que c'est ce que me dit les services mais moi je pense que dans le délibéré ouais c'est pareil et bien on fera une navette entre les deux l'idée c'est l'idée c'est de faire quelque chose dans le premier c'est dans le délibéré mais on va en parler puisque là ça appartient aux élus et si on n'arrive pas dans le délibéré à exprimer quelque chose qui soit bien perçu on aura peut-être ce type de projet ou d'action qui va en partir mais l'avis des services c'est que pour la mise en oeuvre alors c'est sûrement pas la reprographie de la mairie du 1-7 parce qu'il n'y en a pas il y a des photocopieurs soyez en clair mais par contre si le vœu est adopté d'abord par vous et puis si on le fait un rapport au niveau des élus et de la maire le secteur il est assez facile à mettre en oeuvre au travers de ce que je vous ai dit tout à l'heure au début les fiches projet les fiches actions et autres on peut le faire donc je pense que je vous pose la question qui est pour ce vœu voilà comme ça on a ouais qui est contre j'ai oublié de poser la question qui s'abstient ben bravo on a bouclé la boucle on se félicite je voulais d'abord m'excuser auprès de mes collègues élus sur la tranche horaire mais je suis désolé l'administration m'a mis la pression parce qu'il y a un délai de 20 jours pour transmettre les documents pour l'enrôlement ou pas et l'horaire il y a eu un loupé donc je fais mea culpa je le dis mais merci à vous les associatifs et le personnel qui restait jusqu'au bout à bientôt pour d'autres aventures et le délai